Bonsoir à tous, merci d'être venus écouter tous nos invités. En effet, merci aussi au MOCA, évidemment, d'avoir initié depuis deux ans ce mois des cultures d'Afrique. Donc moi, je suis ravie de vous retrouver ici, à la fois parce que c'est la Bulac et c'est l'INALCO, et c'est un lieu, en effet, particulièrement, je dirais, intéressant pour découvrir l'Afrique. Ensuite, parce qu'on a vraiment des super invités ce soir, et du coup, j'espère que, alors que peut-être vous les connaissez, que vous allez les découvrir, je vais vous les présenter rapidement, avant d'entrer vraiment dans le vif de la rencontre. Alors, Akimba, qui est le plus jeune d'entre nous, je pense, un jeune et talentueux dramaturge, qui a publié pas mal de choses déjà chez Lanzmann, et surtout, évidemment, des pièces qui ont été mises en scène, notamment au Récréatral, je pense à la dernière qui a été jouée en 2016. Alors, vous avez ici Tisha Tisha, ensuite, Le cadavre dans l'œil et sur la pelouse en 2013, toujours à Lanzmann. Donc, vous trouverez tous les livres à la librairie, enfin, à la librairie, donc, qui se retrouve juste quand vous sortirez. Il y aura des dédicaces, et en plus, il y aura vraiment un grand choix d'ouvrages. Et également, à bout de sueur, donc, jeune talent qui émerge et qui a été récompensé, notamment, par le prix RFI pour son théâtre. Alors, Véronique Canor, qui est à la fois journaliste, documentariste, réalisatrice et également poète. Alors, vous la connaissez peut-être déjà parce qu'elle a fait pas mal de documentaires avec sa sœur Fabienne Canor, qui est aussi écrivain. Récemment, elle a publié, donc, ce texte vraiment qui est, alors, c'est de la poésie et c'est vraiment magnifique. Combien de solitude qui est en sorte, en quelque sorte, un retour au cahier prénatal, comme elle le dit. Donc, sur les traces, on va dire, de ces airs, mais aussi de l'identité antillaise, de qui on est quand on est né, justement, en métropole. Mais qu'il y a quand même, qu'on est part aussi de toute cette question identitaire. Donc, très, très beau, très beau recueil de poésie. Ensuite, Samichak, alors là, il a encore plus d'ouvrages, donc, qui est à la fois essayiste et écrivain. Alors, moi, je me rappelle très, très bien de, alors, je vous montre le premier qui était sorti, alors, en France, parce que Samichak avait déjà écrit au Togo, Femmes infidèles, notamment, qui a eu pas mal de succès au Togo, évidemment, les moins connus en France. Place des fêtes, chez Gallimard, qui est sorti en 2001, si ma mémoire est bonne. Et si vous lisez déjà rien que le début de Place des fêtes, vous comprenez que, en fait, Samichak, c'est du poil à gratter pour la réflexion. C'est certainement pas bien pensant ou ce que vous voulez, mais qu'au contraire, vous allez être dans un discours particulièrement qui va vous remuer, vous faire penser. Il a écrit énormément d'autres ouvrages ensuite, Hermina, La fête des masques, Le paradis des chiots, qui sont soit publiés chez Gallimard, soit au Mercure de France. Alors, les deux derniers, c'est Al Capone le Malien, en fait, au Mercure de France, qui est une plongée, justement, en Afrique qui est assez intéressante, parce qu'elle est assez décalée et décapante. Et elle revient aussi sur l'histoire de l'Afrique, mais d'une manière, on va dire, justement, avec un regard contemporain. Et alors, le dernier, De la cheminante, qui a une collection d'essais, en fait, qui s'appelle La couleur de l'écrivain, et qui, du coup, réfléchit beaucoup, justement, à la question de qu'est-ce qu'un écrivain. Enfin, ça mêle à la fois des fictions et des réponses à une dame qui avait été très bavarde en colloque, enfin, où on rencontre et à laquelle il répond. Voilà. Alors, à ma gauche, Wilfried Dunsondé, qui est à la fois, alors, musicien, au départ, il a pas mal fait de musique et il continue à en faire, et écrivain, romancier, qui a publié tous ses ouvrages chez Actes Sud. Le premier, c'était Le cœur des enfants léopards. Ensuite, il y avait eu, c'était Le silence des esprits. Et alors, les deux derniers, Fleur de béton, alors qui, enfin, après, on en parlera. Fleur de béton, qui, moi, est un de mes ouvrages préférés de Wilfried, allons-y, est berlinoise. Donc, l'univers de Wilfried, ça nous emmène, justement, plutôt avec des gens qui ne sont pas forcément africains, des gens, des jeunes qui vivent en banlieue, qui vivent à Berlin, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus, évidemment. Jean-Luc Rariman, alors, dont j'ai, pareil, qui a une œuvre vraiment nombreuse, déjà, et ancienne, mais qui n'arrête pas de créer, qui est aussi à la fois un écrivain, un poète, quelqu'un qui fait des spectacles, enfin, dont les... qui est un dramaturge aussi, puisque ses textes sont mis soit en musique, soit en texte, et qui a beaucoup travaillé, notamment, on va dire, qui travaille aussi à mettre au jour l'histoire inconnue ou peu connue ou occultée de Madagascar, notamment tout ce qui est les luttes, justement, qui ont pu être largement réprimées, par exemple, on peut penser à Nour, 1947. Alors, les plus récentes publications, donc, Toutes chez Vendayeur, Empreinte, qui est vraiment de la poésie, c'est très intéressant, parce que ça a été fait avec un danseur, et du coup, c'est à la fois... c'est comme s'il y avait une chorégraphie poétique aussi à l'intérieur du texte. Les cauchemars du Guéco, qui a été monté, notamment avec Thierry Bédard, en fait, et aussi, enfin, c'était un super spectacle, également, et je vous ai aussi choisi Za, qui est un superbe roman, où la langue est vraiment extrêmement travaillée, et voilà. Et alors, puisqu'on est à l'Inalco, j'ai appris en faisant mes recherches ce que j'ignorais que Jean-Luc avait fait ses études de malgache à l'Inalco. Alors, ce n'était pas encore ici, c'était rue de Lille, mais voilà. Donc, c'est un ancien. Bienvenue, bon retour à la maison. Et ensuite, Emlé Boum, qui écrit et est publié depuis 2010, qui a fait une jolie entrée aussi en matière dans l'écriture. Alors, elle a publié plusieurs ouvrages. Je vais juste vous montrer également les deux derniers. Cidémé, en fait, qui est un ouvrage sur la question du sida en Afrique et qui offre des portraits croisés d'hommes et de femmes autour de, justement, une personne, Céline, qui est atteinte du sida. Et donc, ça se passe au Cameroun. C'est très intéressant. Et alors, les maquisards. Alors, vous le voyez, Grand Prix d'Afrique noire, qui est aussi particulièrement intéressant parce qu'ils revisitent, justement, la période coloniale au Cameroun, à l'époque où Myobé, cet indépendantiste, est en train d'essayer de faire en sorte que la situation change et qu'il sera assassiné en 1958. Et donc, c'est une plongée dans la culture bassa et dans cette période de résistance, justement. Et le livre a été récompensé par le Grand Prix d'Afrique noire l'an dernier, je crois. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, vous avez vraiment la crème de la crème. Il y a plein de gens qui ont été primés. Je n'ai pas eu le temps de le dire pour tous. Mais voilà. Alors, donc, pour cette rencontre, la thématique, en fait, du mocha sur toutes les rencontres, c'était le 21e siècle des Lumières et de l'Afrique et des Afro-descendants. Donc, on va travailler un peu sur cette question. Comme je me suis dit qu'on était très nombreux sur cette table ronde, qu'on pouvait aussi essayer de ponctuer la rencontre, en fait, de lecture de textes pour que vous puissiez déjà vous-même entrer un peu dans l'univers des auteurs. Et donc, je vais commencer peut-être par une petite lecture d'un texte de Véronique Canor. Je ne sais pas si vous voulez le lire ou si je le lis. C'est le début, c'est le tout début qu'on vient de Solitude. Vous avez un micro qui va circuler. Depuis mille ans, j'éberge une île. Je n'ai pas eu le choix, à vrai dire. Elle m'habitait bien avant que mon corps ne m'habite. Je lui disais, vas-y, fous le camp avec tes volcans mal éteints. Je suis balancée du gros sel, je ne voulais pas d'elle. Je voulais London, la lune. Je voulais loin et des territoires sans papa ni maman. J'ai parlé une autre langue, j'ai ricané. J'ai mis des culottes noires à l'envers pour ne pas qu'elles viennent me sucer dans mon sommeil. Et j'ai effacé toute trace en marchant d'aux-otans, balai à la main. Je suis née ici, moi, je suis née en France. Je suis née ici, entre la place Jeanne d'Arc et le boulevard du général de l'âtre de Taffini. Dans mon carré, il y a aussi l'hiver et je pars chasser des bonhommes de neige. Il y a le monde et je bois un thé à la menthe et je danse le tango et je dis « turn to the left » et « go straight on » aux touristes du coin. Il y a la ville et je pars chasser des bonhommes de ville. Mais sous mes airs conquistadors, je suis immobile, si éphémère. Je suis grosse de l'exil des miens. J'ai cru pouvoir avorter leur île, avorter la peau sous le costume. La peau de singe et de chagrin. Avorter les manuels sans ces histoires qui endorment flappes d'un baiser charmant, d'un coup d'épée victorieuse. Avorter l'ombilique des aïeux. Ne dormir sans sommeil, avorter la mémoire. J'ai cru pouvoir avorter le sang, la chair, les os. Les chez-nous ont dit que. L'idée d'un retour que l'on refuse parce que l'on se croit majeur, libre, homme ou femme, volontaire. J'ai cru être bien d'ici, entre la place et le boulevard. J'ai cru être bien ici. Je n'attendais que mon tour. Ce qui est en soi, nous oblige, tôt ou tard. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure des afro-descendants. Tout vient d'Afrique depuis Lucie et évidemment les gens bougent dans le monde. En effet, il y a des générations de jeunes personnes qui sont nées soit de parents africains en France ou autres. Et du coup, il y a cette question de l'ici et l'ailleurs qui est toujours présente. Finalement, tout être est porteur de multiples identités, de multiples mémoires. Il y a un enracinement dans l'ici, là où je vis. Et en même temps, il y a un rapport qui a l'air malgré tout d'être toujours un peu complexe aux origines. C'est-à-dire, on dit finalement non, non, ça, j'ai voulu oublier. Je jette du sel. Et du coup, je voulais savoir, voilà, ce qui, du coup, qu'elle avait poussé cette quête peut-être de vous-même et de la narratrice qui, du coup, se met en quête de la Martinique. Voilà, un peu d'Aimé Césaire, de ses parents, évidemment. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Alors, effectivement, moi, je suis d'origine martiniquaise et je vais me présenter. Tiens, ça va me permettre après de répondre à la question. Et je vais me présenter en parlant de mes parents. Mon père, mon père s'appelle Georges Canor et il est né en 1838 au Marin, en Martinique. Son père, mon grand-père, il s'appelle Jérôme, il s'appelait Jérôme Jean de Dieu Canor et il était né en 1904, aussi au Marin, en Martinique. Mon arrière-grand-père s'appelait Jean-Edmond Canor et il est né en 1870, toujours en Martinique. Avant lui, mon arrière-arrière-grand-père, il s'appelait Théodore et il est né meuble en Martinique en 1834. Et avant, il y a mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Antoine et qui lui aussi est né meuble, qui est né esclave. Un jour, je ne sais pas quand, quelque part, je ne sais pas où, peut-être à Ouida, peut-être au Ghana, peut-être au Nigeria, peut-être en Martinique, j'en sais rien. Et je viens de là, je viens de là, je viens de cette histoire-là qui a enjambé la mer. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. C'est vraiment pour ça que c'est compliqué pour moi parce que je suis une Africaine de Martinique. Mais quand je remonte, je tombe à chaque fois sur des cadavres, je tombe sur des déportés, je tombe sur des eaux qui sont plantées là, comme ça, au fond de la mer. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est vraiment pas toujours facile. Moi, je suis la première de ma génération à être née de ce côté-là du triangle, du commerce triangulaire. Je suis née en France, moi, avec mes sœurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne me suis pas tout de suite identifiée comme afro-descendante. Quand je suis née, je suis née Véro, la fille de mes parents. Et puis à un moment donné, j'ai grandi dans un milieu blanc où il n'y avait que des Blancs autour de moi, dans une province. Et j'ai appris, j'ai compris, j'ai surpris, je me suis surpris noire à 17 ans, à 16 ans, 17 ans. J'étais sur la place du Mar 3, à Orléans, avec des copines, des adolescents. Et vraiment, c'était comme on peut être avec les adolescents quand on est avec ses copines. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me sentais libre, je me sentais super avec mes copines, tout ça. La vie était belle, j'avais toute l'éternité. Et je me disais, si des gens passent à côté de nous, ils vont dire, ah, il y a des filles, un groupe de filles qui ont l'air super heureuses, qui sont bien dans leur peau. Et soudain, il y a eu une petite astérisque et il y a un groupe de filles, dont une noire. Et ça m'est arrivé comme ça, d'un coup, d'un seul, alors que j'étais bien. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'ai regardé le monde, il y avait eux et moi. Et j'ai toujours essayé de chercher à connaître où était ma place dans cette société-là française. Et puis quand j'ai essayé, quand je me suis dit, quand j'ai trouvé que finalement, je n'étais pas bien, parce que finalement, ça crée des désordres mentaux d'être antillais, je pense. Donc, je suis retournée en Martinique et j'ai eu d'autres désordres mentaux qui sont tombés sur moi parce que finalement, j'avais une culture blanche en réalité. Et donc, quand je suis arrivée en Martinique, les gens m'ont dit, mais non, mais voilà, toi, mais non, mais non. Et j'étais partie parce que je pensais être martiniquaise. Et on m'a dit, mais non, tu n'es pas, tu es une négropolitaine ou tu es une deuxième génération. D'autres adjectifs sont venus se coller à cette identité que je cherchais. Donc, ce n'est pas facile pour moi en réalité. Est-ce que je peux dire que je suis africaine ? Est-ce que je peux me sentir ? Donc, je suis allée plusieurs fois en Afrique, dans différents pays. Et je m'y sens comme étant quelque part, pas chez moi. Quand je suis en Martinique, je me sens quelque part, pas chez moi. Et quand je suis en France, je me sens aussi quelque part et pas tout à fait chez moi. Donc, c'est vrai que cette quête identitaire, à chaque fois, elle se heurte ou cette quête ou cette... Ce n'est même pas une quête. Ce sentiment d'identité, il se heurte sans arrêt à une terre où je n'arrive pas à sentir la profondeur de mes pieds. Je pense que si je n'ai pas la profondeur de mes pieds, c'est parce que mes pieds sont dans l'eau. Ils sont enfoncés dans ces océans qui est en fait un cimetière d'esclaves. Enfin, en tout cas, pas d'esclaves, parce qu'ils n'étaient pas encore esclaves, mais d'Africains déportés. Et peut-être que ça tente parfois un peu trop souvent à l'intérieur. Et j'ai parfois des colères ou un sentiment un peu bizarre qui fait que je ne me sens pas toujours en très, très bon équilibre dans cette société-là. Et quand je dis cette société-là, c'est de tous les points que j'ai pu citer. Merci. Alors, j'ai oublié de dire, évidemment, n'hésitez pas à me demander la parole si vous voulez rebondir sur ce que disent les intervenants. Je ne sais pas, je me tourne vers Samy Tchak et Wilfried, parce que c'est vrai qu'aussi dans vos romans, en tout cas, on a des gens qui sont soit issus de l'immigration, d'ailleurs pas forcément d'Afrique. Et je repense au silence, au cœur des enfants de Léopard, plutôt, par exemple, où finalement, c'est dans un moment de grande détresse et de solitude, où finalement, le héros, enfin, le narrateur principal vient de se faire appréhender par la police. Ça ne se passe pas franchement très, très, très bien. Voilà. Et justement, tout ce rapport aux ancêtres et à l'Afrique ressort à ce moment-là, alors que c'est qui mène une vie, je dirais, de jeune homme normal en France. Voilà. Est-ce que comment tu vois ça, toi, Wilfried ? D'abord, parce qu'on m'a dit de mettre le micro ici, c'est un peu bizarre, mais enfin, je vais essayer peut-être comme ça, ce sera plus simple. Et je promets de ne pas l'éloigner de ma bouche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Nathalie, merci la Bulac et le Moa de l'Afrique, enfin, voilà encore, de m'avoir invité. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, on devrait, pourrait, me semble-t-il, ne pas en dire autant. Voilà. Je vais commencer par quoi ? Alors, ce que je décris dans mon premier roman, Le cœur des enfants et Léopard, le processus de ce jeune homme-là, je le regarde, comment dire, je le décris de l'extérieur. Ce n'est pas mon parcours. C'est un parcours que j'observe beaucoup. Voilà. Cette question de l'identité, c'est les individus qu'on pourrait définir d'afro-descendants. Ce qui, d'ailleurs, est, si on s'intéresse un peu à la palanthropologie, l'afro-descendance concerne tous les êtres humains de la Terre. C'est une question d'échelle. Pour toi, c'est trois générations. Pour Nathalie, c'est une quinzaine. Mais au final, il y a... Non, enfin, la palanthropologie au XXIe siècle nous explique que nous descendons tous d'une poignée d'Africains de l'Est. Voilà. Donc, la question est réglée. Les différences d'aspects, de couleur de peau, de couleur de chevaux sont des détails visuels non intéressants. Non intéressants en termes de corpus culturel, de corpus d'identité. C'est important de garder ça en tête parce que nous en sommes là. La pensée du XXIe siècle en est là. Le reste ne serait. Donc, si on accepte ce postulat-là, le reste est une perte de temps. Voilà. Parce que la question est réglée. Voilà. Moi, alors, si il faut parler de moi, puisque je suis là en tant que moi, quand même. J'ai peut-être eu la chance parce que je suis né Mokongo, Mokongo du peuple d'Epakongo, qui est comme la plupart des peuples pantous, la filiation est matrilinéaire. Je suis l'enfant de ma mère, le petit enfant de ma grand-mère et ainsi de suite. Et si on remonte jusqu'à il y a 200 000 ans, l'arrière-arrière-arrière, petit-fils d'une femme d'Afrique de l'Est. La question est réglée. Et l'identité d'un Mokongo, c'est ça. Je sors du ventre de ma mère. Je fais partie de cette lignée-là. Point. S'il n'y a pas de question de couleur de peau, il n'y a pas de question de langue, il n'y a pas de question de nationalité. Voilà. Ce que je suis, c'est ça. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est ce que Véronique a dit. Et c'est le processus que j'ai décrit dans mon premier roman. Quand elle dit qu'elle est avec un groupe de personnes et une personne extérieure, il l'identifie comme noir. C'est quelque chose que j'ai vécu, que beaucoup de gens ont vécu ici et même je pense que tu as dû le vivre en tant que femme. Tiens, il y a des gens et toi, tu es une femme. Je pense, je me permettrais de dire que c'est très important de se distancier de ça, de n'être jamais la réduction de l'autre, de ne jamais se réduire au regard de l'autre. Mon identité, c'est moi qui me la construis, c'est moi qui la connais et je résiste à toute influence extérieure. Voilà, 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 et si je finirai avec ça, il faut aussi se méfier de, je pense, de tout ce discours sur l'immigration. L'homo sapiens sur 200 000 ans d'existence, c'est 190 000 ans de nomadisme. La règle, c'est la migration. L'exception, c'est la sédentarisation. Voilà. Je voulais juste rajouter que, tu vois, moi, une fois, j'avais fait un documentaire sur le cahier d'un retour au pays natal de Césaire et j'avais interviewé la fille de Mario Deandrade, du poète, et qui disait que la différence entre, elle parlait donc de Senghor et de Césaire, donc pour résumer, entre les Africains et les Antillais, c'est que les Africains, ils avaient une, les identités, les Antillais étaient dans une identité questionnante. Alors que l'Africain, il n'est pas dans une identité questionnante. Il est. Il est point barre. Et donc, moi, c'est un peu quand je suis avec des Africains, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est que j'ai l'impression d'avoir plus de problèmes, plus de difficultés à me définir que quand j'écoute des Africains parler. Ils sont. Ils sont, même s'ils vont questionner. Bien sûr, ils vont questionner. Mais ce n'est pas un questionnement trébuchant. Ce n'est pas un questionnement qui fait des allers et des retours. Comme tu disais, tu es enfant de ta mère, tu es enfant du Congo. Et ça ne souffre pas. Je suis enfant de ma mère. Je ne suis pas enfant du Congo. Pardon. Alors tu es du Congo, enfant de ta mère. Et ça ne souffre pas de... Voilà, c'est. Alors que moi, je suis toujours en train de me dire, voilà, je suis rattachée à un esclave. Je ne sais pas d'où il vient. Et ça me fait quelque chose qui n'est pas forcément heureux dans mon écriture et dans mon positionnement par rapport aux autres. C'est compliqué parce que l'expérience humaine de l'identité, elle n'est pas forcément encyclopédique. Elle n'est pas savante. Elle est avant tout dans le quotidien. Donc quand tu te retrouves à 15 ans ou à 8 ans et puis on te renvoie quelque chose, tu essaies de dealer avec ça. Tu essaies surtout quand tu es dans un pays où tu es en minorité. Donc tu essaies de dealer avec ça, d'essayer de comprendre, d'essayer de ressembler ou de te dissocier. Tu essaies de faire quelque chose avec tout ça. Et ce n'est pas forcément toujours évident. Donc bien sûr, en théorie, on est tous des afro-descendants. Ça, c'est effectivement, on arrive à le comprendre à un moment donné de sa vie, à l'intégrer, à être bien ou pas bien avec ça. Mais avant tout, l'expérience humaine, elle est dans le détail de sa petite personne, en fait. Alors, Samy, je ne sais pas si quand on lit Place des Fêtes, en fait, on se dit qu'il y a aussi une acuité peut-être supplémentaire. En fait, quand on a aussi finalement plusieurs cultures, identités, quelque part, on est capable aussi de prendre plus de distance. On parlait de l'Afrique, peut-être des Lumières, de ce siècle des Lumières. C'est vrai que finalement, le siècle des Lumières, il a eu beaucoup d'arrière-textes et d'ombres, en fait. On parle des Lumières, mais c'est un universalisme qui est très euro-centré. Ça a été largement remis en cause. Justement, je voulais savoir si le fait de connaître d'autres histoires, de voir bien ce que sont les discours dominants, en fait, les discours dominants, alors ce qu'on a appelé aussi la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'histoire et les livres ont été écrits par les vainqueurs. Comment on peut la remettre en cause, soit par la fiction, soit en s'attaquant vraiment pour le coup, et là, je me tourne plutôt vers Jean-Luc et Emelie, sur des sujets vraiment de refaire découvrir, à la fois en Afrique, mais aussi évidemment au grand public en France, des pages assez sombres de l'histoire, justement, de répression des luttes coloniales, par exemple. C'est tout à fait le sujet des maquisards, en fait, qui reprend la figure emblématique de Oumniobé, qui va en effet être assassiné parce qu'il dérange, parce qu'en effet, il a envie que le Cameroun soit indépendant, où tout ce qui a encore été passé sous silence pendant longtemps, et que toi, Jean-Luc, t'essayes de faire ressurgir, dans toute cette mémoire de Madagascar, pareil, où les insurgés ont été passés par les armes, en fait. Est-ce qu'il y a une nécessité, finalement, à parler de ça pour aller plus loin aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amnésie qu'il faut faire oublier, il faut dire non, non, attendez, il y a une autre histoire qui s'écrit comme ça et qu'il faut connaître ? Qui veut commencer ? Je suis désinvitable. Honneur aux dames. Bonsoir et merci de m'avoir invitée là. Je vais commencer comme Wilfried et Véronique parce que j'ai trouvé passionnant cet échange sur les identités. Et ça prouve à quel point, au fond, le débat sur les identités aujourd'hui est moins sociale et politique que profondément intime. Chacun se pose la question de sa propre identité et la confronte, en fait, aux autres. Moi, je suis née au Cameroun, à Douala. J'ai grandi là. J'ai vécu une grande partie de ma vie, y compris de ma vie d'adulte dans cette société. Elle m'a totalement façonnée, y compris dans ma manière de raisonner. Donc, du coup, l'autre, ce n'était pas... Je n'étais pas en minorité. Je n'ai pas grandi dans une société où j'étais minoritaire. L'autre n'était pas... L'altérité était le voisin ou le camarade de classe ou le collègue, mais pas le blanc. Il n'y avait pas cette espèce de projection sur cet autre dominant ou d'où viendrait une certaine souffrance. Les souffrances que j'ai connues dans ce pays, que j'ai analysées, sont des souffrances internes qui venaient des personnes qui étaient là et qui se heurtaient les unes aux autres ou qui vivaient dans une injustice tout à fait flagrante et qui pouvaient être rattachées à d'autres combats, mais qui étaient pour le coup quotidiennes. Et d'avoir eu cet ancrage m'a permis, au moment où je suis sortie de chez moi, en fait, d'être un peu plus sereine. Je savais qui j'étais. Je savais d'où je venais. Mais la question de l'identité ne se posait pas en ces termes. Pour moi, ce n'était pas... La confrontation au monde ne venait pas remettre en cause ce que j'étais. Ça me permettait d'appréhender les choses avec un certain recul et puis de me rendre compte très vite. Au fond, c'est en vivant en France que je me suis aperçue, pas que j'étais noire, ça je le savais et ce n'était pas un problème, mais que le regard que les autres portaient sur les noirs, mais de personne à personne. Je connais les histoires qui nous lient ou qui nous opposent en tant que nation, en tant que peuple, etc. Mais de personne à personne, c'est seulement à ce moment-là que je suis confrontée à ça. Et au fond, je suis déjà faite. Ça ne me remet pas en cause. Je ne me sens pas fragilisée par cela. Et je constate aussi une chose qui est très belle dans cette société, c'est que finalement, le métissage se fait ici. Je n'ai jamais rencontré autant de personnes d'horizons divers que dans cette société-ci. Et ça aussi, ça vient compléter et construire mon propos parce que finalement, de personne à personne, se pose une histoire particulière d'identité. Nous en sommes là. L'époque dans laquelle nous vivons nous questionne de cette façon intime sur qui je suis moi. Est-ce que le regard que l'autre pose sur moi me définit ? Et s'il ne me définit pas, est-ce que j'ai la force ? Véronique a dit de façon extrêmement poétique, comme tout ce que tu as dit. J'ai adoré la manière dont tu as décrit ton processus d'identité. De dire la profondeur de mes pieds, finalement. Et cette chose, ce questionnement, nous en sommes tous là parce que nous sommes des minorités. C'est le fait d'être une minorité qui confronte l'identité, finalement. De se dire je suis en marge, mais en marge de quoi ? Il y a un monde, nous affirmons que nous sommes dans le monde, nous sommes du monde. Mais alors, est-ce qu'il y aurait un monde et sa périphérie ? Est-ce que Douala, ce n'est pas le monde ? Moi, j'ai toujours vécu Douala comme le monde. Ça a été mon monde et ça l'est toujours. Et mon contact avec ce monde-là, complètement mon contact avec ce monde-ci. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un centre et une périphérie du monde ou qu'il faudrait mener un combat pour être intégré dans une sorte d'autre monde. Alors, c'est pour cela que la littérature que je fais aujourd'hui parle du Cameroun. J'ai appris à lire au Cameroun. J'ai appris à aimer la littérature au Cameroun. Et comme beaucoup d'Africains, j'ai découvert la littérature par la littérature occidentale. J'ai les auteurs français, russes, américains, etc. Et ils m'ont encouragée à écrire parce que je me suis dit, quand ces gens-là ont écrit, ils ne se disaient pas qu'une petite Africaine vivant dans une ville perdue en Afrique centrale, ça ne m'était pas destinée. Et pourtant, ça m'est arrivé. Et pourtant, je me le suis approprié. Il y avait quelque chose-là qui me parlait à moi. Il y avait quelque chose d'inaltérable, une sorte de lien entre nous malgré le reste. Et ça, ça fait partie de mon processus d'écriture, de me dire que si ces singularités-là ont pu me toucher d'où j'étais et m'atteindre, la singularité que j'ai envie de raconter est aussi susceptible d'en atteindre d'autres. Donc c'est tout mon processus d'écriture. Et du coup, sur la question du choix, finalement, du sujet des maquisards, pourquoi ça s'est peut-être imposé, se dire finalement l'histoire du Cameroun, le Cameroun s'est bête, est né aussi de ces luttes-là, et il faut connaître tout ça ? Oui, la question des maquisards est venue d'une démarche tout à fait, c'est arrivé par hasard, c'est arrivé, voilà, une démarche personnelle, de tomber sur quelqu'un que je connaissais bien et qui m'a dit avoir vécu cette période et en avoir souffert. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de notre histoire, un vide abyssal, que la France n'en parle pas, ça peut se comprendre, que le Cameroun n'en parle pas, c'est beaucoup plus dangereux, parce que nous entrons là dans une sorte de silence qui va empoisonner tout le reste de nos années, en fait, toutes nos tentatives pour fonder nation, pour nous raccorder aux nôtres, pour, ça va très loin, pour prier nos dieux, pour savoir où est-ce qu'on va vivre, quelle langue on va parler, ça va très très loin. Et ce silence en fait, c'est une sorte de, comment dire, de honte fondatrice, voilà. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas simplement d'avoir été combattu, que ces gens-là aient été combattus, c'est que le combat s'est fait en plusieurs temps, et que dans un long temps historique, c'est les nôtres qui les ont combattus et d'une façon extrêmement violente. Donc, les blessures continuent de suppurer, elles suppurent, la cicatrisation est superficielle et à l'intérieur, voilà. Je pense que, petit à petit, ce sujet est repris, et ça, c'est un petit peu logique, au fur et à mesure que les Africains acquièrent de l'éducation, de l'expérience qu'ils savent écrire, bien, ils écrivent leur histoire, ils se disent eux-mêmes, je trouve que ça va se faire comme ça et ça va se faire de plus en plus et c'est tant mieux. Et j'ai éprouvé le besoin d'écrire cette histoire du point de vue des gens du commun, en fait, des paysans, parce que c'est là que ça s'est passé. Et la violence inuit qui a été subie par les uns et les autres, que ce soit de la violence physique ou de la violence morale ou psychologique, a profondément impacté ce pays. Et aujourd'hui encore, il y a une sorte de ricochet comme ça, de vagues de violence qui reviennent de façon incessante. Jean-Luc, est-ce que tu voudrais réagir à ce qu'a dit Hemley par rapport à, justement, la situation de Madagascar et tout ce que tu as pu faire, toi aussi, pour travailler la mémoire, en fait, des gens qui ont combattu ? Oui. Bonjour d'abord à tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas comment commencer, parce que je réfléchis beaucoup aussi par rapport à tout ce qui s'est dit là. J'ai été très touché aussi par la présentation de Véronique. Et effectivement, d'autant plus que moi, je viens aussi du Nil. Donc la question de la traversée d'une manière ou d'une autre, ça me touche énormément. énormément, mais je suis un peu des deux, en fait, un peu de tout le monde, parce que Madagascar, c'est ça aussi. Est-ce que c'est la question qu'on pose toujours ? Est-ce que vous êtes africain ou pas africain ? Est-ce que vous vous sentez africain ou pas africain ? Et des fois, c'est une question très... Y répondre, c'est vraiment très bizarre. C'est comme si on doit être assigné à une identité ou à un continent ou quelque chose comme cela. D'autant plus que l'histoire des îles, c'est toujours... Justement, les migrations, c'est toujours le fait qu'il y a un dépeuplement successif. Et à partir de là, la question du changement est inhérent à l'idée insulaire. Vous pouvez rester comme vous pouvez partir. Il y a vraiment cette question-là qui se pose sur une île. Sauf qu'effectivement, on est entouré d'îles et on ne peut pas partir comme ça à la nage. Quoi que... Et voilà. Et donc, moi, si je dois me présenter, moi, personnellement, intimement, je ne peux pas remonter aussi loin que Véronique, par exemple. Je ne connais pas mon arrière-grand-père de côté du père, mais de côté de la mère, oui, je suis un peu comme lui. Et je viens aussi d'une famille matrilinéaire. Et comme, personnellement, ma mère a neuf sœurs, donc j'ai dix mamans. Vous voyez ? Ce qui fait que cette question de sortir d'un ventre, c'est l'évidence même. L'évidence même. Et c'est lié à cela aussi, le fait d'être dans le récit. Parce qu'il y a aussi le récit matrilinéaire et il y a le récit patrilinéaire et patriarcal. Et à chaque fois, c'est aussi des questions de pouvoir, d'exercice de pouvoir. Qui va exercer le pouvoir ? Est-ce que c'est le matriarcat ou est-ce que c'est le patriarcat ? Et donc, moi, j'étais élevé dans un milieu matriarcal et les récits, les livres que je livre jusqu'à présent, ce sont des récits issus de ce matriarcat et qui est souvent une remise en question du pouvoir patriarcal. Et ce qui fait que s'il y a des révoltes, par exemple, dans mes livres, beaucoup de révoltes dans mes livres, ce n'est pas forcément parce que la colonisation est passée par là et qu'il y a des blessures, etc. Évidemment, ça compte. Mais c'est d'abord cette tradition matriarcale de se dire quelle est la place qu'une société réserve à chacun de ses éléments, hommes, femmes, enfants. Et ça a toujours été ça, en fait, les questions de pouvoir autant en Occident qu'ailleurs, c'est que est-ce que c'est un pouvoir des hommes, un pouvoir des femmes, comment on vit les uns et les autres ? Et quelle est la question de la liberté ? À partir du moment où il y a de moins en moins de liberté, on constate qu'on commence d'abord par restreindre la liberté des femmes. On commence d'abord par là. On commence d'abord par maîtriser, contrôler le champ possible des femmes. Et ce qui fait que mes livres sont beaucoup dans cette expression-là, dans cette recherche. Dans Nourh 1947, par exemple, Nourh, c'est cette femme qui, dans les récits malgaches, sort de l'océan. Et je triche un peu parce que là, on est à l'Inalco, je reviens aux sources. Ici, ils doivent savoir ça. Parce que dans les récits des contes ou des mythes à Madagascar sur cette fameuse Nourh, dans la tradition matriarcale, c'est une femme. Dans la tradition patriarcale, évidemment, c'est une Nourh. Et dans mes livres, c'est une femme. Et cette Nourh, ça vient de l'arabe, lumière, elle porte la lumière, elle sort de l'océan et puis elle porte la culture, elle porte aussi la généalogie. Et à partir de là, on remonte en fait. On remonte, il peut y avoir dans ces récits des choses extrêmement précises qu'on peut retrouver dans l'histoire, qu'on peut retrouver par l'archéologie. Et puis, à un moment donné, ça se perd dans l'océan. Ça se perd dans l'océan, ça arrive à la Mecque et après la Mecque, ça arrive à l'horizon. Et à l'horizon, c'est quoi ? C'est soit ce sont les dieux, soit c'est juste l'horizon, quelque chose comme ça d'où la lumière surgit. Et ce qui fait que il y a ce plaisir pour moi en fait, plaisir de remonter ce récit. et ce n'est pas forcément de me dire que je vais écrire les blessures. Mais il y a un plaisir comme cela de me dire, tiens, je suis né à Ambuipu, un petit village, justement, cité village. Je n'étais pas destiné à être écrivain, mais j'ai lu des textes, j'ai lu des textes qui venaient, comment on dit à Madagascar, en Pitangamas, de l'au-delà de l'océan et que moi aussi, je peux aller de l'autre côté de l'océan pour apporter aussi mon écriture. Mais en sachant aussi qu'on vient de l'au-delà de l'océan et que Madagascar n'était pas, ce n'était pas la terre de départ. On vient, à Madagascar, on se dit tous qu'on vient de quelque part. Il n'y a que les Vazimbes. Vazimbes, ce sont des esprits de la terre ou même ce sont des personnes qui étaient là avant et même les gens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il, ce n'est pas possible qu'ils sortent de Madagascar comme ça ? Mais ils étaient là avant nous et effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées, des histoires de domination, des histoires d'extermination, des histoires aussi d'alliance, des histoires d'intégration, des histoires de mélange et à partir de là, les choses sont à la fois de là et d'ailleurs. Et c'est ce que j'essaye de travailler dans mes livres, énormément dans mes livres et l'histoire, c'était cela aussi. Les Blancs sont arrivés. On les a vus venir. On les a accueillis. On les a combattus. On s'est mariés avec. On a fait des enfants avec. Ils sont partis. Nous aussi, on est partis. On a créé l'île de la Réunion comme ça. Et donc, la question du métissage, c'est vraiment ce terme de tisser. Tisser quelque chose, mais en même temps, c'est toujours très fragile aussi. Donc, je me dis juste cela. C'est lorsqu'on parle de créolité, par exemple. Créolité, pour un malgache, ça ne se discute même pas puisque si on va juste aller dans ce sens-là, créolité, la rencontre de toutes les cultures, de toutes les langues, voilà, on y est, nous. On est dans cet esprit-là. Sauf que, justement, vous avez aussi le vécu des hommes et l'oubli des hommes. Parce qu'à un moment, lorsque une nation commence à se vouloir une, la question de l'oubli se pose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'une nation va vouloir oublier. Et la nation malgache, par exemple, à un moment donné, les malgaches vont vouloir oublier les esclaves vont envoyer hors de Madagascar. Ils vont vouloir oublier que, peut-être que, ou alors, vouloir oublier qu'on vient de tous les horizons. Qu'il y a eu des Asiatiques, qu'il y a eu des Arabes, qu'il y a eu, mais qu'on est des purs malgaches. On entend des choses comme ça à Madagascar. Des purs malgaches. C'est l'absurdité même de se dire des purs malgaches. Et à chaque fois, une nation qui est en train de se construire, de se donner une identité, intègre aussi la question de l'oubli. Et par contre, moi, je ne veux pas qu'il y ait des oublis parce que je suis gardien du récit. J'ai plaisir à garder le récit. Et que ces récits soient de blessure ou de joie, j'ai plaisir à les faire. et souvent, en fait, la difficulté pour nos auteurs venus du continent, on nous pose toujours la question mais vous souffrez, vous cherchez votre identité. On nous confond très souvent avec nos personnages. Alors que le travail d'un écrivain, c'est d'abord ça aussi, c'est de créer des personnages, c'est de prendre de la distance avec les personnages. on ne peut pas tout le temps dire qu'un personnage est le reflet exact de l'auteur. Mais voilà. Et je finis là en disant oui, sur lié à cela, c'est le fait de vouloir garder le récit. Notre récit n'a pas commencé avec la colonisation. Et ce qui fait que dans Nour 47, par exemple, il y a Nour qui va jusqu'à l'horizon, juste après, avant le prophète et qui va aussi évidemment jusqu'à l'insurrection de 1947. Mais ici, le problème, c'est que les critiques littéraires manquent de références pour nous lire et manquent de culture pour nous lire. Pour lire mes livres, il faut connaître aussi la culture manengage. Il faut connaître aussi l'histoire de Manengasca. Et pour lire Amelie, pareil, il faut connaître, il faut avoir plus de choses dans sa culture basse. Parce qu'il y a plein de choses, la philosophie de cette culture-là. Il faut y entrer, en fait. Et donc, de changer un petit peu aussi la manière de rentrer dans les œuvres d'auteurs africains. Je veux dire. Merci. Alors, c'est vrai que sur cette question des références, elle est vraiment très intéressante. et de la multiplicité des regards posés. Alors, moi, j'ai très envie, en effet, quand même, qu'on entende vos textes pendant la rencontre. Donc, justement, j'avais envie, Jean-Luc, si tu as envie toi-même, de lire un passage des Cauchemars du Gecko qui est aussi une vision du monde, je dirais, vue de l'intérieur, en fait, et qui, du coup, va déconstruire énormément de discours dominants. Alors, c'est ce qui s'appelle « Kit de développement pour un pays pauvre. » Alors, ça vous donne, je pense que c'est bien que vous l'entendiez parce que, justement, ça vous donne une idée de la verve, de la plume de Jean-Luc, de sa poésie et de la façon des thèmes qu'il peut aborder selon ses ouvrages. mais c'est le comédien qui lit mieux que moi. Et justement, dans ce texte-là, c'est à la fois du plaisir et de « je me moque un peu, en fait. » « Kit de développement » parce qu'on reçoit beaucoup à Madagascar des kits venus qui sortent des bateaux, qui sortent de… Bon, pour l'instant, on ne les a pas encore jetés de l'avion parce que si on les jette de l'avion, c'est qu'il y a la guerre en bas. Mais, en tout cas, les petits-enfants malgaches ont reçu des petits kits où il y a des cahiers, des petites choses comme ça. Pas tout le monde, évidemment, mais quelques-uns. « Kit de développement pour un pays pauvre. » Juste pour une petite remarque, je l'ai écrit en 2007. D'accord. « Programme d'ajustement structurel. Aide, no aides. Investissement des bailleurs de fonds. Sonde, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, éradication de la pauvreté, respect du patrimoine, écologie, tourisme, lutte contre le terrorisme et l'intégrisme. Sonde, respect de la démocratie, lutte contre l'analphéabétisme, élection. Sonde, libre-échangisme, démocratie, ouverture du marché, zone, fluctuance, zone, effacement de la dette. Sonde, OGM, lutte contre la fin bilatérale, exploitation des ressources minières, main-d'œuvre équitable, accords et plans quinquennales, guerre rapide et durable, développement, G, N, O, G, sonde, I, F, O, N, U, O, U, S, G, élection, contrôle. Reste dans ton pays, papier, infrastructure, intra, off-pra, tourisme, remboursement des aides, no aides. Le pays de quand nous serions bien développés. Bien développés. Avant, on parlait du pays de l'an 2000. Lasse, nous sommes en 2000 poussières, 2000 fatigues et du temps qui crasse. Bonne gouvernance et bon appétit. Alors, dans l'idée aussi de, je dirais, d'assez optimiste du 21e siècle des Lumières en Afrique, il y a cette idée finalement de lutte à mener, de révolution. Et dans certains, je pense quand justement la narratrice, en combien de solitude, retourne, elle tombe sur les grandes grèves en fait. Elle se trouve prise dans ce combat contre la vie chère et des choses se mettent en place. Dans ton dernier roman, Wilfried, berlinoise, on est en 1989. Le mur de Berlin vient de s'effondrer. Et finalement, il y a justement cette espèce d'énergie de se dire on va bâtir quelque chose, quelque chose est en train de se recréer. Alors évidemment, ça ne dure pas forcément. On voit aussi que le désir fait partie de cette révolution finalement. Et on a des personnages qui se retrouvent personnages individuels justement qui vivent leur vie au milieu de cette histoire collective. et j'aurais aimé poser cette question finalement de la destinée individuelle au milieu du collectif. Et est-ce que l'écriture en tant qu'écrivain est aussi une manière justement de participer à la marche du monde vu de son côté à soi et avec ses moyens d'écrivain ? Nathalie, je répondrai volontairement à ta question mais ça me gêne beaucoup de te répondre maintenant parce que mon ami Samitchak et Hakim n'ont pas encore parlé. Non, 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 vraiment. Hakim aussi, mais j'ai des questions pour eux aussi. La question, c'était de vous ? Entre justement l'individu finalement et le collectif. J'aime beaucoup ce qu'a dit un jour Lionel Trouillot qui disait que l'intérêt de la littérature c'est peut-être de partir du local et d'arriver à l'universel. Alors bon, tout ça c'est peut-être des mots mais effectivement je pense que c'est... enfin moi mon ambition non pas ma prétention parce que ma mère m'a éduqué pour être modeste mon ambition c'est que quel que soit le sujet que j'aborde dans mon livre et c'est sûr que dans un roman j'invente des trajectoires personnelles, intimes même et j'ai cette ambition que ça va concerner chacun et ceux qu'on soit à Vladivostok au Cameroun, au Canada ou au Cap. Voilà, je m'inscrits un peu en faux par rapport à ce que Jean-Luc a dit ça m'effraie s'il faut que pour chaque auteur j'ai des connaissances de sa culture je pourrais pas lire autre chose que ce que je connais et j'en connais pas tant que ça. Voilà, c'est... Quand Podler écrit il a tous les cordres et beauté luxe, calme et volupté ça parle à tous parce que l'auteur produit un corpus culturel Voilà, c'est ce qui m'intéresse dans l'art c'est ce qui m'intéresse dans la littérature et c'est pour ça que même si quand je parle dans Berlinoise quand le cadre c'est la chute du mur de Berlin en réalité ce qui m'intéresse c'est de prendre comme prétexte un moment où il y a une rupture une rupture de grande envergure qui libère beaucoup d'énergie d'espoir, d'érotisme, de rencontre et ainsi de suite ça aurait pu être la fin de l'apartheid ça aurait pu être, je sais pas moi l'histoire ne manque pas de ces moments où il y a où il y a une bascule qui se fait voilà, au fond le cadre n'est qu'un pour moi le cadre n'est qu'un prétexte le pays dans lequel l'action se déroule n'est qu'un prétexte voilà j'aimerais j'aimerais concerner tous et c'est mon travail c'est mon travail d'écrivain que de créer un corpus tel que chacun puisse s'y fondre tant est-il qu'il comprend la langue mais enfin on a et l'inacol est là pour ça en forme des traducteurs qui font en sorte que il faut que la langue change quand même parce que sinon voilà mais voilà c'est cette idée de concerner le plus large largement m'intéresse beaucoup et pour finir parce que j'ai très envie d'entendre ça pour finir je dirais que je salue toutes les initiatives qui sont faites autour de l'Afrique et ainsi de suite mais parfois on tombe dans ce qui me semble être une erreur de faire de l'Afrique une exception de l'humanité l'autre qui chantait je suis issu d'un peuple qui a trop souffert qui ne veut plus souffrir l'humanité entière a souffert et ne veut plus souffrir voilà les Japonais ont pris de bombes atomiques sur la tête ils n'ont pas rigolé voilà les Chinois ont beaucoup souffert l'humanité souffre et l'humanité toi et là à mon sens vers toujours moins de souffrance mais il n'y a pas de spécificité africaine voilà merci je me sens sous l'asile ne t'en fais pas je vais passer je vais passer la parole à Samy en effet parce que tout ce que vous avez dit est passionnant sur justement le fait que chaque écrivain ait d'abord une voix une intimité et que c'est ce qui va ressortir et que souvent on est pris par des injonctions en fait à faire ci ou faire ça vous parlez au nom d'eux et que c'est parfois pas si facile que ça justement de travailler à faire entendre sa voix et sa voix intime justement Samy c'est quand même un peu largement même le sujet de la couleur de l'écrivain où finalement donc c'est une série d'essais que j'imagine tu as écrit en réponse finalement à cette façon qu'on a eu de t'interpeller dans une rencontre en disant mais finalement vous n'êtes pas lu en Afrique vous n'êtes pas quelqu'un d'utile à votre continent ou bien il faudrait être engagé qu'est-ce qu'un écrivain engagé donc du coup l'ouvrage à la fois déconstruit ses discours mais justement ouvre comme le dit très bien Wilfried et comme vous l'avez tous dit c'est-à-dire que quand on est écrivain on se nourrit d'écrivain de tous les horizons et que voilà que ça peut être Bushkin, Tolstoy je sais pas Mishima ou autre et pour rebondir sur ce que dit Wilfried est-ce que le combat est encore à mener pour que les écritures africaines ne soient pas finalement cantonnées dans des grilles de lecture un peu particulières et réductrices Oui bonsoir oui oui c'est quand même une question qui un appel à d'autres pourquoi on se pose ces questions-là de l'écriture africaine et la lecture qu'on en fait c'est tout simplement parce qu'elle est une littérature extravertie personne ne se pose la question en France comment on lit les français nous nous posons ces questions-là parce que nous savons que notre lectorat n'est pas africain ou n'est pas de notre pays et que nous avons une attente du lectorat peut-être le seul qui constitue notre réservoir de lecteurs c'est-à-dire l'autre et l'autre comme Jean-Luc le dit il a ses codes s'il ne connaît pas bien les codes de l'écrivain il a les siens à travers lesquels il perçoit la réalité nous ne pouvons pas changer le regard des autres sur nous ils sont libres de regarder les écrivains et leurs écrits comme ils l'entendent le combat de l'écrivain pour moi c'est plutôt d'exiger de lui-même suffisamment pour sortir peut-être d'une grille dans laquelle on l'enferme et la question que Wilfried pose disons le local pour atteindre l'universel c'est un livre de Torga il est même disponible maintenant gratuitement sur internet le titre c'est l'universel c'est le local moins les murs en réalité qu'est-ce que la littérature elle n'a qu'un sujet c'est la condition humaine c'est quand même tout la littérature aspire à la condition humaine quels sont les moyens que l'écrivain met pour que la condition humaine qui est universelle soit saisie dans son universalité cela suppose quand même quelque part constitue où on parle et d'où on parle ça c'est sûr moi j'appelle quand même ces aspects là les théâtralités spécifiques quand je lis Aime-les j'apprends quelque chose quand même du Cameroun au-delà de l'universalité des personnages il y a une théâtralité que je n'apprendrai pas de la même manière en lisant Wilfried dans la mesure où Aime-les m'installe dans un espace que je ne connais pas très bien ou que je ne connais pas du tout cet espace là je m'en nourris déjà comme espace et la façon dont les personnages se meuvent à l'intérieur de cet espace là est conditionnée par cet espace et l'histoire qui s'est passée au Cameroun en même temps Aime-les ne serait pas une romancière un écrivain si elle m'apprenait l'histoire du Cameroun que je peux aller lire dans les livres des historiens c'est plutôt le combat humain intérieur que les personnages hommes comme femmes mènent qui sont au-delà de la colonisation et de la guerre qui sont des combats humains les combats des femmes les combats des hommes où je peux me retrouver en ce moment là les identités éclatent dans la mesure où l'intériorité ultime de l'être humain peut se ressentir partout d'où qu'on nous la décrit c'est ce qui a fait que chez toi comme chez moi des Russes et des Japonais ont pu nous parler et nous émouvoir donc le vrai problème de l'écrivain pour qu'il dépasse peut-être les questions identitaires les plus disons contraignantes ou les plus exotisantes possibles c'est peut-être qu'à un moment il se pose lui-même la question de sa capacité à atteindre l'universel parce qu'il ne suffit pas de dire on écrit pour atteindre l'universel est-ce qu'on l'atteint réellement est-ce qu'on en a réellement les moyens si l'écrivain se pose cette question là à un moment il fait ce que peut-être nous rêvons tous de faire modeste ou pas modeste c'est notre ambition c'est-à-dire reconstruire un monde que nous n'inventons pas puisque s'il parle aux autres c'est parce qu'il a des échos avec leurs expériences que l'expérience personnelle ou collective que je décris puisse parler à chacun et fasse écho avec son ultime expérience humaine la littérature est le seul domaine où on aspire à enjamber tous les conflits et toutes les différences pour ramener l'humain à l'humain alors je vois qu'en effet le temps tourne donc je vais laisser pas mal de choses de côté oui mais oui justement moi ce qui m'a beaucoup intéressée parce que évidemment vous avez tous vos sensibilités mais en croisant les lectures c'est de voir finalement l'importance de la parole poétique de la parole c'est à dire à la fois la parole dramaturgique comment justement on crée une pièce à partir de mots comment on donne chair aux choses et à la fois comment la poésie infusée aussi mais même ton essai finalement est traversé par de la poésie et du coup je voulais savoir alors je vais me tourner vers Hakim en effet le pauvre qui attend depuis si longtemps dans son et en plus alors c'est justement il y a une grande force dans la façon dont vous écrivez et du coup comment comment les pièces se construisent en fait sous votre plume est-ce que c'est à partir d'un sujet particulier ou est-ce que c'est justement la force du verbe qui est déjà là c'est tout ça en même temps en fait je pars bon moi j'ai commencé à écrire d'abord de la poésie et puis j'ai écrit des nouvelles et quand j'ai découvert le théâtre bon là depuis que j'ai commencé à écrire du théâtre n'écrit que ça parce que je trouvais que le théâtre a cette générosité de faire l'appel à tous ces jeux trujards que j'avais déjà visités avant donc en fait ce qui m'intéresse quand j'écris du théâtre c'est surtout le poème en fait c'est comment ça surgit et puis à quel endroit aussi ça ça embrasse aussi la fable et que ça voilà et que tout en fait c'est à quel endroit ça cohabite ensemble et du coup ça part souvent du réel en fait je pars de faits divers des choses qui me touchent en ce sens que comme on parle de cette question d'identité moi c'est au fait je ne me pose pas c'est à dire cette question par rapport à Véronique ou Jean-Luc voilà donc moi je viens aussi d'Afrique donc je je suis venu en France la première fois en 2013 donc j'ai grandi en Guinée donc j'ai fait mes études sur place et donc cette question d'identité pour moi existait déjà dans ma famille c'est à dire où donc mon papa avait déjà beaucoup de femmes et du coup donc il y a cette question d'appartenance j'appartiens d'abord je suis l'enfant de ma maman et puis donc après il y a les autres enfants de mon papa donc il y a et puis de là aussi il y a aussi une autre question qui est venue plus tard donc c'est cette question d'identité aussi nationale aussi ethnique je viens de je suis Peul et du coup à l'intérieur donc il y a un grand il y a un problème aussi d'identité où il n'y a pas tout de mélange donc moi je me suis mariée là avec une française mais dans ma famille ça a du mal à passer donc du coup c'est très très compliqué et pour revenir un peu à mon écriture donc ça part souvent du réel donc de je peux dire ça a dit de faits divers et puis ou de de la grande histoire aussi j'ai toujours besoin de me raccrocher c'est à dire à quelque chose par exemple le cadavre dans l'oeil ça ça part de l'histoire de la Guinée moi je suis né en 87 et puis tout le régime de Sécoutouré que je n'ai pas connu donc j'avais envie de me faire une sorte de géographie du camp Boirot de ce qui s'était passé et puis donc voilà donc j'ai fait ce texte là pour me pour un peu c'est à dire entrer en contact avec avec cette histoire là que je n'ai pas du tout connue et puis les autres textes donc n'ont souvent rien à voir avec avec la Guinée donc ça 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 part voilà donc d'autres histoires du monde ou de voilà donc ça n'a pas du tout de ce qu'on parlait tout à l'heure ça dit d'ancrage c'est à dire ça ne parle pas que de la Guinée où ça je je méfie aussi de la dimension aussi politique et voilà donc ce que j'aime c'est les histoires c'est à dire qui et qui de et qui parle de de l'humain tout court c'est à dire pas de réindications politiques ou voilà alors j'ai entendu tout à l'heure donc Véronique qui disait c'est pas seulement l'écriture c'est le il y a aussi le cinéma le documentaire et justement ce que je trouve vraiment très intéressant dans tous vos parcours à vous c'est à la fois la manière dont justement vous nourrissez pas seulement enfin vous faites plein de choses à la fois Véronique vous écrivez et vous réalisez Samy à la fois tu écris et en plus tu réfléchis énormément justement à la littérature Wilfried tu es aussi musicien et et oui je sais que justement tu es tenté par justement l'écriture et je voulais savoir si finalement dans le fait de travailler sur plusieurs matériaux avait une influence justement sur l'écriture l'ouvrait davantage ou au contraire lui donner sa spécificité là je pose la question à tous parce que je trouve que vous êtes est-ce que justement de passer de la vidéo à l'écriture il y a quelque chose qui se passe ou est-ce qu'il y a des domaines où c'est plus réservé on se dit à ça ça passera mieux par telle ou telle forme alors il y a aussi pour être vraiment honnête une question d'opportunité économique donc c'est vrai que moi je suis d'abord réalisatrice enfin d'abord parce que j'ai commencé d'abord par écrire des films aussi bien de fiction des courts-métrages et par les réaliser mais aussi des documentaires et à un moment donné j'ai écrit pour la scène donc Combien de solitude c'est d'abord un spectacle qui est et qui s'est transformé en littérature finalement parce que mon cinéma le documentaire c'est aussi du cinéma mon cinéma est un cinéma très littéraire finalement il y a beaucoup de mots il y a une histoire qui va être racontée et on est je travaille souvent avec pas sur tous les films mais avec ma soeur qui est également écrivain on ne peut pas s'empêcher de prendre notre crayon et d'écrire sur le je veux dire sur la pellicule ça n'existe plus mais sur le voilà sur les rushs on a besoin de mettre de la voix off on a besoin du mot on a besoin du verbe donc les deux un petit peu s'entremêlent pour moi il n'y a pas véritablement alors il y a la question économique qui fait qu'à un moment donné une idée va se transformer en film parce qu'on va trouver un producteur à un autre moment donné donc ça continue son chemin d'écriture d'écriture avec un crayon avec l'ordinateur finalement pour moi ces domaines là sont intéressés comme pour la scène j'avais eu l'occasion d'écrire aussi une pièce de théâtre chez Lanceman d'ailleurs qui a été mais je l'ai écrite pour la scène et pour moi c'est vrai que je suis d'origine visuelle avant tout avant tout donc à chaque fois que j'écris il y a une image de toute façon derrière il y a soit une photo soit un film soit une séquence soit effectivement une scène mais le mot il a toujours un arrière-plan il a toujours une profondeur de champ véritablement visuelle et qui va se transformer en fonction du coup des opportunités est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre oui oui moi je vais ajouter que bon ça dépend des domaines je pense que on peut faire de n'importe quel domaine une source d'inspiration pour l'écriture je ne suis même pas sûr que mes livres par exemple qui se passent dans les pays d'Amérique latine me seraient venus à l'esprit si je n'avais pas été sociologue et si la sociologie ne m'avait pas amené un jour à Cuba je pense que dans mon cas tout ce que j'ai pu faire en dehors de la littérature à nourrir la littérature mes reportages pour le magazine Géo ou mes recherches de terrain se retrouvent dans les romans parfois d'ailleurs mes essais et les romans font des échos quand même tout à fait évidents et je pense que chacun de nous a peut-être une façon de faire le lien entre toutes ces activités et l'activité finalement qui le définit l'écriture je pense oui enfin si vous avez quelque chose à répondre bien sûr je prends la parole justement prendre la parole c'est pour moi c'est je ne fais pas tellement de différence que ça entre l'écriture et la parole et le fait de transmettre quelque chose et ce qui fait c'est sûrement aussi la culture dans laquelle dans laquelle j'ai grandi où j'entendais des contes j'entendais des chansons on pouvait avoir le choix de se dire bon je prends la guitare ou je prends le stylo ou on prend le petit tambour ou qu'est-ce qu'on fait on chante avec les copains ou des choses comme ça donc l'enfance était vraiment à cet endroit-là d'avoir une vaste panoplie d'art et de se dire qu'est-ce que je prends à l'intérieur et que forcément lorsqu'on est à Madagascar à Mbuipu vous n'allez pas vous dire que vous allez avoir ça votre nom sur un livre parce que justement les livres c'était d'abord des livres venus de France c'était des livres venus de l'extérieur et il n'y avait pas il fallait être immodeste justement pour se dire je vais écrire et il y a eu un moment effectivement où il fallait abandonner toute question de modestie pour se dire je vais écrire un livre c'est pas bon je prends le stylo ça va jamais se casser sous mes doigts et j'ai continué comme ça et après je suis revenu à la musique bien plus tard après mes écritures mais je ne suis pas revenu directement à la musique avec l'instrument mais avec l'instrument des autres donc j'ai fait appel à d'autres musiciens et c'est pour ça que dans mon théâtre il y a toujours de la musique je fais appel à d'autres musiciens je fais appel à d'autres voix pas seulement la mienne la voix des comédiens des comédiens des chanteurs mais dans une idée de construire quelque chose à partir de ma propre perception et puis maintenant je reprends l'instrument je reprends ma voix et du coup je fais des lectures musicales je fais des choses comme ça mais pour moi ce n'est pas deux choses différentes c'est la même écriture c'est très intéressant tout ça j'apprends plein de choses en fait par rapport à mon propre processus d'écriture moi j'ai toujours écrit en fait je sous-titre ma vie mes émotions j'ai l'impression que voilà j'ai toujours écrit j'ai besoin d'écrire pas forcément d'écrire des romans pas forcément de produire une oeuvre mais quoi qu'il en soit de mettre des mots sur des choses et je l'ai toujours fait c'est ma manière de réfléchir c'est ma manière de prendre du recul c'est ma manière d'aborder les choses il faut que je mette en mots et que ces mots soient transcrits alors tout naturellement je suis venue au roman parce que c'est la manière la plus il m'a semblé à moi en tout cas que c'était la manière la plus pleine de raconter les choses d'inventer des personnages de leur créer une vie une intimité de parler des problématiques qui m'intéressaient moi de répondre aux questions à mes propres questionnements c'est ainsi aussi que je réponds à mes propres questionnements et le roman m'a semblé la forme tout simplement la plus la plus la plus aboutie pour ça et effectivement tous les éléments de la vie tout ce que j'ai fait avant et ce que je fais aujourd'hui les rencontres etc viennent nourrir le roman pas forcément au moment où il se passe je ne je ne je ne je ne vis pas ma vie en me disant oui je m'en servirai peut-être demain mais au moment j'écris tout prend tout prend corps en fait et c'est là que je je m'aperçois que finalement je fais feu de tout boitou tout ce qui m'arrive est susceptible de nourrir de nourrir le roman je me suis longtemps tenue à l'écart de la poésie parce que j'adore la poésie mais je ne m'en sentais pas du tout capable et puis dans un roman on a on a plusieurs mots un contexte des pages la poésie voilà parfois un mot doit dire quelque chose le mot est plein la phrase est pleine en soi et c'est un exercice beaucoup plus que je suis je suis très admirative de ça parce que ça me semble un exercice beaucoup plus complexe que d'écrire un roman voilà et l'écriture vient avant avant les images avant le son avant tout chacun voilà chacun a sa manière de se connecter comme ça au monde la mienne c'est celle-là et ça a toujours été et ça a toujours été celle-là Nîmes est-ce que vous avez quelque chose à répondre moi j'ai créé une compagnie l'année dernière parce que j'ai commencé à faire aussi de la mise en scène et j'avoue que en fait pour moi l'écriture c'était un geste et puis la mise en scène c'était une autre geste donc du coup quand j'ai remonté une de mes pièces c'était pour moi c'était vraiment l'inconnu en fait donc je rentrais dans une matière dans quelque chose que j'avais du mal à mener donc voilà donc du coup quand j'ai su sur quand je dirige des acteurs et tout donc du coup je me suis été à un autre endroit donc pour moi le texte aussi c'est l'inconnu c'est-à-dire c'est la matière c'est-à-dire il faut donner cette matière il faut donner corps à cette matière-là et pour moi c'est un autre exercice qui n'a rien à voir avec l'écriture et l'autre chose aussi pour prolonger toujours mon chemin d'écriture je fais la direction artistique d'un festival sur les écritures contemporaines donc c'est une façon donc c'est un on a invité des auteurs autour d'un thème non migration mais des auteurs qui viennent de la France Belgique et Suisse mais qui vont en Afrique du coup qui écrivent à partir de là-bas c'est-à-dire c'est quoi aussi leur rapport aussi à ce thème le fait de bouger c'est quoi c'est déplacer un peu les choses mais à un autre endroit aussi Wilfried oui moi j'ai commencé par la poésie c'est ce qui me tenait le plus à coeur et j'ai découvert le roman relativement tard mais c'est une forme c'est vrai qui est assez que je trouve pleine globale mais c'est vrai que l'avantage du roman est là où j'ai l'impression de progresser en roman c'est parce qu'effectivement je peux me nourrir de toutes les formes d'écriture je me suis essayé au théâtre j'ai écrit une pièce qui avait été jouée au récréatral mais le problème du théâtre ce sont les comédiens donc je pense que si j'étais resté à écrire du théâtre je serais devenu un serial killer de comédien mais ça m'a permis d'intégrer le dialogue de mes romans ce que je ne faisais jamais bon même si dans le berlinois j'en ai plus et dans le prochain mais bon mais quand même donc j'ai pu ça m'a permis de réfléchir à la parole des personnages et là donc oui j'écris des scénarios j'adapte Flore de Péton j'ai un producteur et tout ça c'est bien et c'est vrai que c'est très intéressant d'écrire d'écrire en deux mots l'image voilà et dans mes romans c'est vrai qu'ils avaient très peu de cadres ils avaient beaucoup de sentiments beaucoup de flux comme ça de ressentus mais très peu de cadres et là en écrivant des scénarios j'apprends j'apprends à écrire l'image donc il est possible que mes romans s'avenir s'il y en a parce qu'on ne sait jamais parfois l'inspiration se taille mais ils seront forcément nourris par cette nouvelle approche de l'écriture d'images et j'essaie dans mes films là j'ai écrit un court-métrage et un long d'avoir le moins de mots possibles le moins de dialogue possible parce que c'est tellement fascinant de faire parler l'image parce que je suis en train d'apprendre ça voilà oui effectivement j'adorais aussi pouvoir faire parler que l'image mais j'y arrive pas j'y arrive pas parce que je suis rattrapée par le mot par voilà donc je suis rattrapée alors je voulais juste prendre la parole comme tu dis pour moi je me demande ce que vous entendez par poésie je vois pas quand vous dites c'est une forme pleine une forme le mot tu disais ça et moi qui en écris je suis édité c'est marqué poésie sur mon livre et je vois vraiment pas exactement ce que ça veut dire j'ai pas l'impression d'écrire de la poésie et je me laisse pas le matin en me disant enfin je me laisse tous les matins mais en me disant ah je vais écrire pourtant j'écris effectivement tous les jours quelque chose mais je me dis pas je vais écrire de la poésie ou je vais écrire un roman ou je vais écrire du théâtre par exemple il y a quelque chose qui s'écrit et pour moi si je devais si je devais dire moi je vais dire j'aime pas la poésie en soi finalement j'aime pas plus la poésie que j'aime le roman ou le théâtre ou je ne fais pas plus de poésie que je fais du roman ou du théâtre quand j'écris Combien de solitude il y a un moment donné il y a ben voilà je tombe dessus voilà il y a un soap opéra il y a des dialogues avec Nicky Newman c'est les feux de l'amour je réadapte les feux de l'amour à un moment donné il y a de ça alors effectivement à un moment donné il y a des formes qui ressemblent plus à de la poésie il y a des moments où c'est dialogué il y a des moments où qu'est-ce que c'est que la poésie pour moi c'est vraiment après une attitude peut-être dans la vie c'est peut-être un souffle c'est peut-être une façon de poser le pied devant l'autre de cadencer quand on parle avec des personnes ou de visualiser la réalité en tout cas la visualiser l'attraper la faire ressurgir et puis elle ressort comme ça mais j'ai du mal à me dire ah tiens je vais je me suis jamais dit je vais écrire un poème enfin c'est pour ça que je vous pose la question parce que je vois que vous avez cette définition ou cette appréhension de la chose que l'on appelle poésie et c'est ça qui m'intrigue parce que je me dis mais c'est quoi le truc c'est une super question mais il nous faudrait une table ronde d'une semaine non non vraiment parce que la question est importante j'étais à Durban en Afrique du Sud en octobre on a passé une semaine à se parler de ça et je peux toujours pas te donner une réponse facile donc voilà je pense que la langue je bote en touche là parce que on n'a pas le temps pour enfin moi en tout cas je ne sais pas vous je dirais quand même que bon ce que tu dis s'il y avait un poète dans la salle il réagirait il y a quand même la poésie il me semble pour moi je pourrais être plus proche de la vision de de Hamlet pour moi c'est quand même l'art majeur la poésie tout vient après la poésie est l'art majeur la poésie c'est peut-être ce que tu entends par plein je pense quand même qu'un vers d'un vrai poète dit ce que nous peinons à dire en 300 pages dans un roman le vers se suffit le vers se suffit le mot se suffit il n'a pas besoin d'être on se souvient quand même de cette souffrance de Céline bon ben ça disons celle qui est la veuve la dernière rapporte quand même que quelque part il a écrit que s'il avait pu lui écrire un seul vers de Shakespeare tout ce qu'il a écrit on pouvait le mettre à la poubelle je pense quand même qu'à un moment on peut se rendre compte qu'on ne doit peut-être pas faire insulte à la poésie si on n'en a pas la capacité parce que pour moi il n'y a de poète que de poète majeur on peut être un romancier mineur ce n'est pas grave mais un poète il ne doit être que poète ou ne pas insulter la poésie et la poésie existe vraiment et pour moi c'est vraiment l'art majeur par excellence c'est l'art majeur après les poètes ils nous disent ah oui mais qu'est-ce que c'est que la poésie moi je n'ai pas l'impression d'écrire de la poésie en fait si vous êtes dans un art majeur et ce que ça me dit correspond parfaitement à mon sentiment même si je fais de la poésie jusqu'ici en tout cas je l'ai intégré à des romans parce que de la mauvaise poésie est insupportable tout simplement on sent qu'il y a une facilité quelqu'un a choisi de la facilité et a exprimé quelque chose ok il y a un souffle il y a ce qu'on veut d'ailleurs on peut mettre ce qu'on veut derrière mais on peut aller au bout d'un mauvais roman mais un poème qui n'aurait pas été et il y a eu tellement tout ce dont on se souvient les images les mots tous les poèmes qui ont rempli notre monde en fait ils sont là parce que c'est de la poésie parce que c'est c'est l'antique musique je ne sais pas comment le dire autrement c'est vieux c'est la première forme d'expression artistique moi je trouve elle est riche de tout ça elle est riche du temps qui est passé elle est riche de tout ce qui la nourrit jusqu'à ce qu'elle arrive à nous elle est arrivée et elle est arrivée à nous avec une certaine pureté c'est pour ça qu'un mot suffit c'est pour ça que quatre phrases suffisent pour dire le monde et c'est le seul c'est le seul mot d'expression qui donne ça qui nous offre cette cette formidable liberté mais il faut en avoir le talent tout le monde ne l'a pas beaucoup croient l'avoir mais tout le monde ne l'a pas moi je suis je veux dire la poésie c'est vraiment Montesquieu disait il n'y a pas un chagrin qu'une heure de lecture ne puisse apaiser pour moi c'est la poésie qui me fait cet effet là il n'y a pas un chagrin qu'un poème ne puisse apaiser ou ne puisse me permettre de dépasser ou de voilà et compte et compte tenu de tout ça je trouve que oui c'est trop important pour être pris à la légère mais peut-être important n'est pas le terme c'est à dire que je ne glorifie pas non plus parce que ça reste une expression artistique mais la seule chose que je veux dire c'est que c'est voilà il y a trop de 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 contenu ou trop de de force dans la poésie pour qu'elle soit simplement prise à la légère et il y a beaucoup trop de mauvais poètes il y a les mauvais romanciers ça c'est pas très grave comme disait Samy je suis assez d'accord mais les mauvais poètes c'est un petit peu plus grave quand même moi je trouve bon après merci alors le temps tourne vraiment moi je suis assez frustrée je pense que vous l'êtes peut-être un peu parce que c'est vrai que il y a tellement à dire et il y a tellement d'ouvrages alors j'espère que vous irez les découvrir je voudrais avant alors c'est vrai que j'avais prévu des extraits pour tout le monde j'espère quand même qu'on aura le temps de les lire mais avant je voudrais passer la parole à la salle en fait parce que vous avez peut-être vous aussi des questions les auteurs sont là profitez-en si vous avez une question à leur poser oui pas de questions si vous allez parler dans le micro parce que c'est enregistré c'est concernant la dernière question dont vous avez parlé sur ce qu'est la poésie et finalement si on le détermine juste par son expression artistique et du coup en disant que c'est un art majeur est-ce qu'on ne l'enferme pas dans sa forme en oubliant l'essence de la poésie un jour j'ai dit à des amis que dans la résolution d'un problème mathématique il pouvait y avoir de la poésie et je suis qu'avec des littéraires donc on a beaucoup rigolé mais je trouve ça quand même vrai et du coup voilà je voulais savoir ce que vous en pensiez oui disons la poésie déjà c'est vrai la vie nous en offre beaucoup mais là quand nous parlons des poètes puisque bon finalement les genres ont été plus ou moins statifiés il y a les poètes il y a ceux qui font de la poésie il y a de la poésie dans beaucoup de romans mais le poète il est le poète la poésie c'est peut-être l'expression la plus profonde la plus universelle de ce que nous avons à nous c'est peut-être pour ça que les poètes résistent un peu mieux autant que quand ils sont de vrais poètes c'est ce qu'elle me l'a dit on retrouve dans presque toutes les civilisations orales ou écrites cette forme là qui est à l'origine peut-être de la parole et par la suite nous la conservons même jusque dans les textes les plus sacrés parce que les textes sacrés ont une telle poésie qui c'est presque il y a certains poètes qui bon avec beaucoup de modestie disent que c'est la langue des dieux je ne l'enferme pas nécessairement elle se trouve chez les mathématiciens dans l'expression d'une équation mathématique dans la résolution d'une équation mathématique mais moi je parle vraiment de celui qui fait de la poésie comme poète voilà c'est pas la poésie que je peux tirer de n'importe quelle expression de la vie je peux trouver de la poésie même dans une forme de souffrance je peux trouver une souffrance assez poétique mais je parle vraiment du poète celui qui fait oeuvre de poésie et en ce moment là oui c'est j'ai on a s'il avait été là Gabriel Okundi le Moinet quand je suis avec lui je lui dis bon ben parfois quand j'ai bon je me sens un peu triste je prends tes textes et puis bon ben ça me calme un tout petit peu puisque tu m'amènes au-delà peut-être de ce de cet horizon qu'est la mort le poète est peut-être celui qui nous chante la mort de façon assez divine mais c'est aussi celui qui nous l'a fait oublier alors bonsoir ma question sera la suivante sur le dernier débat sur la poésie le poète effectivement je suis assez d'accord sur le fait que il y a de très mauvais poètes c'est sûr parce qu'on peut se lever le matin et se dire le ciel est bleu le soleil est rouge voilà je veux en faire des verts et effectivement je veux rebondir sur deux choses qui ont été dites l'une c'est effectivement il peut exister cette catégorie de personnes qui en se levant le matin ne se disent pas je fais de la poésie ou j'en fais pas je pense que ça peut exister après au final c'est peut-être la forme comme disait Samy Tchak effectivement la poésie répond à des codes à un style donc souvent lorsqu'on ne maîtrise peut-être pas cette façon de rendre la poésie peut-être que ce serait réellement pas de la vraie poésie souvent lorsque je discute avec des amis qui font un peu du rap je leur ai dit je leur dis souvent même Shakespeare ne serait pas un bon rappeur pourquoi ? parce qu'il n'aura pas la capacité de résumer son texte et de le découper et le mettre dans une musique qui va tenir que peut-être trois minutes voilà ça demande une capacité particulière mais là on parle du hip hop c'est autre chose effectivement là on revient la poésie je me dis clairement avec des verbes bien écrits même si on dit que le ciel est bleu et que le soleil est rouge on peut faire de très bonnes choses alors sur l'autre intervention c'était effectivement il y a beaucoup de romans aujourd'hui qui ont des textes à l'intérieur qui semblent ressembler à la poésie et là je poserai la question est-ce que c'est peut-être pas l'aveu que l'auteur a échoué à faire réellement de la poésie en voilà en camouflant des textes libres on peut dire parce que peut-être au final c'est pas de la poésie pure majeure comme vous l'avez dit est-ce qu'au final aujourd'hui le romancier ou quelqu'un qui ferait un autre style ne lance pas un peu ce désaveu en disant je n'ai pas pu être poète je fais du roman et je mets quelques textes libres pour exprimer ce que je vais exprimer sans vraiment l'expression majeure je voudrais juste dire que surtout écrivez des poèmes ne vous sentez pas arrêté dans votre désir d'écrire des poèmes rien ne devrait vous interdire d'écrire des poèmes ou ce que vous voulez après quand on dit il y a des mauvais poèmes c'est un petit peu prétentieux c'est pas parce qu'on les trouve mauvais c'est parce que moi j'aurais trouvé un poème mauvais qu'il sera mauvais et c'est pas une technique qui s'apprend à l'école voilà c'est une sublimation c'est autre chose qu'on met dedans ça touche ou ça ne touche pas surtout écrivez des poèmes allez-y ne vous sentez pas arrêté par ce qui s'est dit aujourd'hui ce serait vraiment dommage ce que vous écrivez il y a des textes de rap qui sont très très beaux des textes de slam il y a toute une multitide des textes de hip hop même il y a toute une multitide de manières de s'exprimer et de dire les choses et ça part de ça peut être là ça peut être n'importe où aussi ça peut venir de il n'y a pas de voilà c'est pas un classicisme c'est ce que je veux dire c'est assez finalement c'est assez libre à la personne qui écrit de trouver les mots ou la force ou le souffle pour pour sublimer ce qu'il a à dire et il ne s'agit même pas forcément de dire la beauté la haine aussi peut très très bien se dire avec avec beaucoup de force tout peut se dire à condition de voilà d'être assez sincère d'aller au fond de ce qu'on a à dire et du mode d'expression qu'on a choisi le problème avec la poésie c'est que comme c'est quelques phrases ça a l'air facile et on n'a pas tout un univers à construire autour et donc effectivement ça ça peut être un problème et surtout écrivez de la poésie on en a besoin on a besoin que la poésie soit écrite on a besoin que tout ça soit soit partagé aussi ce serait dommage de se limiter et puis pour venir au roman et puis de dire que que l'auteur qui met de la poésie c'est peut-être finalement qu'il n'y est pas arrivé au fond ça aussi c'est c'est important en tout cas à mes yeux l'auteur est parfaitement libre c'est c'est ce qu'on disait par rapport au roman il met ce qu'il veut et il le prend de la manière dont il en vit il introduit comme il le souhaite il crée son univers tout autour en fait c'est sa liberté totale de 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 s'emparer de tout ce qui va venir nourrir sa littérature et finalement de vous le proposer la liberté totale du lecteur aussi elle est importante parce qu'on est deux là dans ce dans ce dans ce processus c'est de dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas de refermer le livre et de le ranger mais l'auteur il met ce qu'il veut ce n'est ce n'est ce n'est ni un aveu ni un ni une explication ni quoi enfin il n'a pas il n'a pas à s'en expliquer il n'a pas à s'expliquer de ce qu'il choisit de mettre dans 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 son roman ou dans la forme littéraire qu'il choisit de d'habiter je voulais juste dire je suis vraiment très content d'être venu ce soir parce qu'on a commencé par les identités on a échappé de peu à la colonisation à l'esclavage et on arrive à des discussions autour de la littérature ça c'est vraiment une bonne nouvelle je trouve et maintenant je partage un peu ce que tu me dis voilà l'auteur de romans ou de poésie au final il ne s'agit pas de gagner ou de perdre c'est où il trouve des gens qui sont touchés par ce qu'il écrit ou il n'en trouve pas et même si tu écris un best un best seller tu en vends 100 000 en France tu as quand même 66 millions et des centaines de milliers qui n'en ont rien à serrer voilà donc voilà c'est pas voilà donc voilà voilà et on peut se perdre vite en définition c'est que on est dans des domaines me semble-t-il fondamentalement subjectifs il y a il y a des poètes qui vont polverser Samitchak moi je lis deux lignes ça me fait rien et je vais lire je ne sais pas moi une strophe d'un autre ça va me transporter une vie entière voilà donc je pense qu'il faut garder quand même des bons et des mauvais points parce que au final c'est subjectif et c'est peut-être ça l'intérêt aussi effectivement je voulais dire quelque chose mais quel quelque chose je ne sais plus quelle était la chose que je voulais dire je crois que je voulais dire il me semble qu'il y a peut-être une confusion des fois entre la longueur du texte c'est dire que ben voilà on a écrit quelques lignes on a écrit voilà c'est de la poésie parce que ça tient voilà il y a quand même des poèmes majeurs enfin majeurs qui sont reconnus comme étant majeurs notamment le cahier d'un retour au pays natal c'est 64 pages c'est un poème il y a le royaume du fruit étoile de Derek Walcott c'est un poème et c'est sur donc il y a peut-être un peu plus court que celui de Césaire mais la poésie n'a pas c'est pas un nombre de vers un nombre de strophes un nombre de paragraphes ça peut courir finalement ou si on lit d'autres textes d'ailleurs d'autres cultures où ce sont des poèmes qui sont sur mille pages voilà donc voilà on est sur voilà donc c'est peut-être aussi une question de dramaturgie aussi de la façon le roman a des codes avec des rebondissements des choses comme ça même si chacun trouve sa façon de swinguer dans tout ça il me semble moi que la poésie s'affranchit peut-être d'une dramaturgie classique et qui à un moment donné on peut trouver il y a il y a un auteur une poésie finalement et on pourrait qualifier des poèmes enfin je sais pas moi j'ai parlé de Césaire par exemple c'est il est dans une catégorie césarienne et puis voilà et c'est sa catégorie donc on va dire parce qu'on a besoin d'étiquettes que monsieur fait de la poésie monsieur a fait un poème mais finalement c'est parce qu'on l'a catalogue comme ça je pense pas que Césaire il avait cette conscience là parce que là on parle beaucoup de ça d'une certaine volonté mais je pense pas que Césaire avait une volonté d'écrire un poème quand il écrit le Canada Retour au Pénatal bon j'étais pas là dans sa tête à ce moment là mais bon il y a un moment donné où ce qu'on lit on voit bien qu'il y a autre chose il y a une autre force il y a autre chose que de la volonté il y a une volonté ce qu'il y a une volonté c'est de raconter quelque chose et qu'on soit dans la poésie dans le théâtre dans le cinéma dans la peinture il y a d'abord cette volonté de raconter tu parlais de Shamitchak et de la condition humaine on n'y échappe pas de toute façon et on n'échappera jamais à partir du moment où on se dresse sur un livre sur une toile sur une corde de guitare on n'échappera jamais à ce que l'on veut faire c'est parler de l'émotion parler du sentiment parler du lien qui unit un homme à un autre homme un homme à l'humanité ou l'humanité à un homme peu importe dans le sens dans lequel on le prend et après on peut appeler ça poésie tu peux appeler ça chanson tu peux appeler ça rap slam tout ce que tu veux ça sera de toute façon la même expression qui va être manifestée à ce moment-là à cet endroit-là je vais ajouter quelque chose pour la poésie j'ai oublié son nom peut-être tu t'en souviens le plus grand hommage qu'on ait rendu à Césaire c'est un martiniquais qui était convaincu que la puissance de la poésie de Césaire pouvait faire s'envoler une fusée ce n'est pas une plaisanterie il a tout vendu tout 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 vendu pour préparer cette journée il y avait des journalistes il y a eu un film qui est sorti quand même sur lui pour fabriquer une soucoupe aller à l'intérieur Césaire était vivant puisque ça remonte quand même à un certain moment lire la poésie la fusée ne s'est pas envolée moi quand j'ai vu ce film ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit nous pouvons raconter tout ce que nous voulons le plus grand hommage le plus bel hommage qu'on ait pu rendre à Césaire c'est quand même cet homme qui a tout vendu pour dire grâce à sa poésie j'ai fait sans voler une fusée elle n'est pas partie malheureusement Samit Tchèque je suis désolée je vais t'apprendre une vérité qui va te bouleverser ça ne doit pas existir et oui voilà c'est ça le réalisateur le réalisateur s'appelle Gilles voilà et M. Sintrose a construit une fusée pour et donc le principe de la fusée c'est ça c'était de mettre des vers de Césaire et avec les vers la fusée aurait décollé et le M. Sintrose a disparu et la fusée aussi sauf que la fusée je vais te dire où tu vas la trouver tu vas la trouver dans les locaux de RFO en Martinique parce qu'en fait c'est un ce qu'on appelle un documenteur et il a inventé ce personnage de Daniel Sintrose pour parler de la poésie de ses vers donc je suis désolée donc il a et alors le truc non mais alors je suis désolée mais non mais ce qui est ce qui est terrible c'est que c'est que mais oui et en Martinique et ce film là divise la Martinique parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non c'est pas vrai le monsieur a vraiment existé et ils ont même voulu faire une place en Martinique avec la place oui au nom de monsieur Sintrose qui n'a jamais existé finalement pour rendre hommage alors voilà et à RFO à RFO là où était quand même construite la fusée RFO qui est quand même coproducteur du film il y a eu donc quand il y a eu l'anniversaire de la de Armstrong qui a fait le premier pas sur la lune il y a soudain dans la rédaction de RFO quelqu'un qui dit mais on est en train de rendre hommage à des gens là mais nous aussi on a nos propres héros on a ce monsieur Sintrose parce que le gars il avait regardé le documentaire et donc la rédaction de RFO il y a des gens qui disent mais non mais non mais en fait c'est pas vrai et donc et le rédacteur en chef qui fait toujours office de loi dit j'ai très bien connu monsieur Sintrose on a fait classe ensemble non mais vous vous rendez compte alors voilà et donc du coup alors les gens ont dit ah bon si le rédacteur en chef dit que ils envoient une stagiaire faire le sujet donc elle fait un sujet machin et à la fin la stagiaire dit et donc monsieur Sintrose machin nanana voilà et jamais ils n'ont pensé à contacter Gilles et Lidicozac pour le faire parler et du coup voilà comment il y a un mythe qui fait répondre en martini comme voilà en fait il ne faut même pas le dire tout ça non mais je trouve ça intéressant au niveau des mythes on veut garder la magie pardon merci beaucoup alors il y a encore quelques questions et du coup oui bonjour je voulais aussi faire une petite publicité par rapport au film si vous voulez le voir il se passe à la Nigra samedi dans l'après-midi le film dont vous parlez ce film documentaire oui donc voilà et puis je voulais aussi savoir par rapport aux artistes des lumières parce que bon moi j'ai l'impression quand je vous vois de ne pas voir de différence mais elle n'a pas été abordée en fait cette question comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces artistes entre guillemets qu'on considère de lumière comment est-ce que vous vous situez par rapport à cela voilà c'est oui alors ce que je ce qui est ce qui est intéressant et peut-être dérangeant en même temps avec cette affaire des siècles des lumières c'est qu'une poignée d'individus à Paris se sont permis de penser le monde c'est et force de constater qu'ils n'ont pas dit que des bêtises ils en ont dit quand même il y avait de l'ombre avec la lumière mais ce qui m'intéresse moi dans tout ça c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure j'aimerais qu'on cesse de faire de l'Afrique et des Africains une exception et il faut prendre garde à ne pas écrire l'Afrique à ne pas écrire le continent il faut il faut prendre la plume pour écrire l'humanité voilà c'est ce que m'inspire le siècle des lumières les lumières c'est que il faut que cela cesse que dans le nord-ouest du monde on pense on écrit le monde et les autres se laissent se laissent enfermer dans l'exception voilà c'est pour ça que jamais je refuse les appellations de littérature africaine littérature francophone littérature d'émigration pardon que des conneries parce que ça voudrait dire que moi j'écrirais l'Afrique j'écrirais la francophonie et d'autres font la littérature avec un grand L voilà ce que m'inspire cette affaire des lumières sortir du ghetto mental sortir de l'exception et de l'exception et penser et écrire le monde l'humanité ce que j'allais dire c'est que bon les écrivains n'étant pas dans la même démarche que les philosophes qu'on a appelé les philosophes des lumières je pense quand même que ce qu'ils ont peut-être en commun pour moi c'est peut-être d'essayer de poétiser les ombres pour qu'elles les ténèbres pour qu'elles deviennent des lumières parce que assez souvent dans les livres les thèmes abordés ne sont pas nécessairement gays et la façon de les aborder non plus il y a même beaucoup de cruauté mais il me semble quand même que lorsqu'on aborde les thèmes les plus cruels possibles on met peut-être l'humanité en face d'elle-même pour qu'elle se méfie de la capacité que l'histoire a à se répéter moi je prends par exemple les auteurs qui ont écrit sur le Rwanda c'est après le génocide qu'on lit de très beaux livres sur le génocide du Rwanda c'est quand même une histoire assez ténébreuse mais en lisant des auteurs comme Boubacar Boris Diop avec la beauté même qu'il y a dans de tels textes on oeuvre peut-être à ce que ça ne se répète pas la lumière vient peut-être de la façon dont on ose regarder les ténèbres on a été capable de ça on sait que l'histoire se répète comment faire pour que ça ne se répète pas on sait quand même qu'à un moment si les ténèbres ont pris le dessus c'est que les lumières que chacun ou une collectivité portent en elles se sont un peu éclipsées ou éteintes comment les rallumer c'est peut-être mettre les gens en face de leur propre ténèbre il a été parfois très facile pour nous d'être dans la confrontation assez binaire nous victimes eux les bourreaux avant peut-être d'accepter comme Wilfried le dit qu'en fait nous sommes des êtres humains il n'y a pas de raison que les ténèbres produites par les autres nous n'en sommes pas capables et après les gens arrivent même à l'idée de ah ils sont les noirs ils font ça entre eux on voit des gens quand même entre eux ils se tuent entre eux bah oui tous les peuples ont fait ça c'est à dire celui qu'on tue c'est d'abord celui qui est le plus proche si j'avais quand même une guerre chez moi c'est pas le chinois que j'irais tuer j'irais celui qui a porté de ma main mais comment parvenir à regarder ça en face comme une possibilité que je porte en moi que nous portons en nous pour que ça ne se répète pas puisque ça s'est déjà fait je pense que pour moi c'est peut-être ça le rôle des écrivains alerter quand même par rapport à ce qui s'est déjà passé ce n'est pas juste du passé ça peut se répéter et à un moment ou à un autre oui on a même eu tendance à dire bon les écrivains africains ils ont quand même des textes un peu violents c'est toujours violent c'est sombre certains disent même ils sont afro-pessimistes ou bien ils noircissent le continent c'est tout simplement qu'à un moment le continent aussi a connu peut-être notre génération des heures tellement sombres aussi des guerres un peu partout dans ce génocide là qu'on ne peut pas en être indemne on a été à un moment touché quand même par toutes ces histoires là qui bon ben influent un peu sur nos esthétiques projettent une ombre sur nos esthétiques on essaie peut-être de rêver que les gens qui lisent ça se rappellent que ça s'est passé œuvrent aussi à ce que ça ne se répète jamais je voudrais juste dire aussi un petit mot par rapport à cette question de lumière quand il y avait quand l'Europe de l'est souffrait de communistes de communisme tous les écrivains d'Europe de l'est parlaient du communisme ils parlaient de leur quotidien ils parlaient de ce combat politique qu'ils menaient ils parlaient de ce qu'ils subissaient en tant qu'intellectuels aujourd'hui encore en Amérique il y a le roman américain ils essaient d'écrire le roman américain et un américain ne dira jamais je fais de l'humain il écrit quelque chose il y a un corpus il y a une manière de se dire soi-même et pareil pour la France je veux dire on écrit de quelque part moi ça me semble c'est pas quelque chose on écrit de quelque part et le ghetto ne vient pas de ce qui est écrit le ghetto vient de la personne qui regarde et diverses personnes regardent y compris des personnes dont on parle dans ses livres je disais au début que j'ai appris à lire en Afrique et j'ai lu toute cette littérature qui me venait d'Occident et qui m'a construite et que j'accepte comme telle mais il m'a manqué ça a manqué à ma construction aussi de rencontrer des auteurs qui parlaient de moi de ma rue de la personne qui habitait en face des sentiments qui m'habitaient les sentiments je les retrouvais ailleurs mais c'était quand même un ailleurs toutes ces choses se passaient dans un ailleurs qui n'était pas moi qui n'était pas mon présent et ce présent là oui quelque part j'ai envie de le retrouver aussi et je pense qu'au fond les choses s'écrivent si cette réalité là nous ne l'écrivons pas elle s'écrira malgré tout et elle s'écrira avec un autre son de cloche la lumière c'est ça aussi c'est de dire comment est-ce que je me réapproprie cette histoire est-ce que je peux parler d'universalité en parlant de moi c'est pas moi le ghetto moi je suis le monde nous sommes tous le monde j'aimerais j'aimerais rebondir à ce qui vient d'être dit je vais être court j'ai côtoyé pendant 25 ans des artistes de l'ex-Allemagne de l'Est qui avaient consacré leur art et j'en parle dans Berlinoise à combattre le communisme ceux-là ont perdu toute leur créativité quand le mur est tombé et c'est dommage l'autre réaction j'ai eu la chance de faire un débat avec André Brink pas avant sa mort et à un moment dans le public une personne se lève et dit mais monsieur André Brink quel est le sens de vos livres mettant que l'apartheid n'existe plus il a réfléchi il a dit mais en fait je n'écrivais pas contre l'apartheid j'écrivais contre l'abus de pouvoir parce que l'apartheid n'était qu'un exemple de l'abus de pouvoir qui est un phénomène beaucoup plus universel c'est dans les couples c'est à l'école c'est partout dès qu'il y a deux êtres humains en interaction il y a un risque d'abus de pouvoir et c'est là que la littérature m'intéresse et c'est pour ça que je dis que ce serait dommage si les africains les afro descendant on les appelle comme on veut les noirs comme on veut si comment dire si il reste cantonné à comment dire à l'exceptionnel sans accéder à comment dire à l'essence beaucoup plus universel qui se cache dans ce qu'ils décrivent voilà il faut que quand on écrit sur le génocide du Rwanda que ce soit compris comme un avertissement contre tous les génocides possibles dans l'humanité de demain allez on est reparti pour un débat ça dépendra en fait de ce qu'on va dire à universel qu'est-ce qu'on entend par ce mot universel la question a été posée qu'est-ce que c'est la poésie là je pose aussi la question sur qu'est-ce qu'on entend quel sens nous donnons à ce mot universel et ensuite je me méfie un petit peu aussi de ce que tu dis de dire il faut arrêter de faire de l'Afrique une exception je ne dis pas que je fais de l'Afrique une exception mais en même temps le fait de dire tout ça appartient à toute l'humanité fait que il y a quand même une histoire très précise sur l'Afrique dans l'économie de ce monde d'aujourd'hui dans la politique de ce monde d'aujourd'hui et donc quelque part nous nous écrivons un peu ou poètes ou romanciers tout ce que vous voulez dire tout ce qu'on peut on peut nous appeler de tous les noms si vous voulez mais venant de ce de manière ou d'une autre de ce continent on ne peut pas se fermer les yeux comme ça de se dire oui je ne vais faire que de l'universalisme chaque auteur est libre aussi de son approche et ça c'est ça aussi ce qui fait que la littérature elle est extraordinaire parce qu'il a cette liberté donnée à chaque écrivain ou même cette liberté que chaque écrivain prend de lui-même comment je vais aborder cette chose à ma manière et c'est ça la richesse de la littérature et si je reviens à la question de ce qu'on appelle universalisme aujourd'hui les lumières aujourd'hui on sait tous que c'est d'abord on va d'abord donner une valeur occidentale à cette idée là on ne va pas on ne va pas se mentir non plus on peut combattre en disant il y a d'autres universalités mais on écrit dans cette langue française et cette langue française on l'a héritée de toute cette histoire de la culture française de la culture occidentale les lumières ne sont pas apparues comme ça il y a eu tout un tout un processus que à un moment donné les lumières apparaissent et moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse quand je disais tout à l'heure que je remonte les récits les récits jusqu'à arriver à l'horizon et à l'horizon il y a les lumières c'est pas pour rien que je parle de ça parce que dans d'autres civilisations du monde dans d'autres coins du monde on a pensé aussi le monde on a aussi on a aussi d'autres formes de pensée et c'est ça c'est que en étant insulaire aussi en sachant que si je vais par exemple en Indonésie ou en Malaisie je vais reconnaître plein de choses de ma culture en allant au Congo je vais reconnaître plein de choses de ma culture en allant en Afrique de l'Est évidemment je vais reconnaître plein de choses dans le Swahili dans le Bantou dans le Malais parce que ça me constitue et ça me donne aussi cette conviction que l'esprit humain est tellement capable de s'adapter qu'en fait lorsqu'on va se figer dans une identité c'est déjà se fermer et que si on se dit on va juste prendre cette universalité prise des écrivains des siècles des Lumières c'est juste une partie de l'universalisme allons ailleurs aussi on peut être il y a le roman je suis un écrivain japonais d'Annie Laferrière oui pourquoi avec simplement notre cerveau on ne peut pas être quelqu'un d'autre avoir accès à une autre langue avoir accès à une autre pensée tout ça ce sont des choix en fait soit des choix d'individus soit des choix de société c'est parce qu'on est nés là et puis après on se sent bien là et voilà tout simplement pourquoi il y a des étudiants à l'INALCO pourquoi il y a des français qui vont aller dire tiens je vais apprendre le Swahili pourquoi pourquoi on va pourquoi on va parler plusieurs langues et pourquoi on se dit tiens là si je vais penser telle chose avec telle langue c'est autre chose de possible et pourquoi pourquoi telle interprétation du monde est plus valable que l'autre et là on est déjà dans une question de de pouvoir de choix et c'est là ce qui me semble important de se dire que il y a cette possibilité de trouver d'autres pensées ailleurs et là où on est aussi et l'écrivain il est là c'est un caméléon oui moi en fait j'ai l'impression que je serai d'accord avec tout le monde dans la chose suivante quand on est lecteur moi je vais vous parler du point de vue du lecteur c'est vrai que la seule idée c'est d'augmenter notre humanité en nous en faisant vivre des personnages intérieurs qui peuvent discuter correspondre et qui augmentent ce sentiment d'humanité ou du moins approche qu'est-ce que c'est que l'humanité à l'intérieur de nous donc c'est vrai que quand il y a des thèmes universels comme un rapport de pouvoir la gestion des conflits où va notre notre envie de détruire l'autre par exemple etc à l'intérieur de nous c'est ça dont on est avide quand on lit un livre de modifier cette vision là mais en même temps c'est vrai aussi que justement des personnages qui viennent de points de vue qu'on n'a jamais vus ou qu'on n'a jamais pensé qui ont vécu dans des villages au Cameroun ou à Madagascar ou en Guinée ou partout dans le monde vraiment fait que le point de vue spécifique de ce personnage sur cette question du rapport de pouvoir cette question de la destruction de soi ou la destruction de l'autre ça renourrit et ça fait ça fait vivre des personnages en nous qui sont pas facilement vivants parce qu'on les côtoie pas tous les jours parce que tout d'un coup ils vont dire quelque chose auquel on n'avait jamais pensé ou qui révèle une partie de nous et en même temps c'est vrai que s'ils ne révèlent pas quelque chose de l'ordre de l'humanité et qui est universel c'est vrai que c'est pas intéressant non plus donc les deux choses sont absolument vraies en fait je vais dire juste un truc en fait moi quand j'étais pendant tout mon cycle scolaire donc en Guinée j'étais bombardé de la littérature africaine de de Césaire de Kourouma et tout donc moins par exemple de la littérature qui vient d'ailleurs la littérature française et tout donc moi j'ai fait le je suis allé dans la bibliothèque c'est là-bas que j'ai découvert cette littérature là et aujourd'hui c'est-à-dire je découvre quelque chose de plus en plus quand j'amène mes textes par exemple dans les comités de lecture et puis d'autres personnes qui me connaissent c'est-à-dire quand j'amène un texte on cherche d'abord à voir l'Afrique là-dedans et je trouve que ça c'est assez dérangeant c'est-à-dire que même quand je suis avec d'autres auteurs d'autres pays des Québécois ou des Français c'est-à-dire on cherche d'abord on voit l'Africain et on cherche l'Afrique là-dedans c'est-à-dire moi dans les thèmes que j'aborde qui a eu par exemple prière et fille donc ça parle du mythe de Tcheste donc j'essaie d'aller ailleurs mais je pense quand on parle c'est-à-dire d'universalité oui on vient toujours de quelque part mais en même temps il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui existent aujourd'hui où on essaye de faire de l'Afrique c'est-à-dire une exception l'Afrique qu'on aide l'Afrique voilà qui souffre qui a besoin qui a besoin qui a besoin donc on oublie c'est-à-dire de 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 prendre d'oublier cette Afrique-là aussi qui a qui a des qui a des gens qui ont des œuvres qui interrogent aussi le monde voilà bonsoir en fait c'est une très bonne introduction à ma question parce que nous les lecteurs on n'a pas du tout la vision de l'écrivain en fait c'est-à-dire quand il va présenter ses livres comment ça se passe le côté un peu obscur et c'était ma question est-ce que en début de en début de soirée on a parlé de nos origines et du regard de l'autre est-ce que vous en tant qu'écrivain quand vous allez présenter vos livres je n'ai aucune idée de comment ça se passe réellement mais est-ce que vous êtes enfermé et comment vous arrivez à vous détacher de ça parce que mine de rien il y a comment l'autre vous voit comment on vous perçoit est-ce que j'avais lu un article pour beaucoup d'écrivains anglophones ils ont plus de chance de pouvoir sortir un livre quand ils sont noirs et qu'ils écrivent sur la question noire est-ce que vous vous avez ressenti ce genre de choses et comment peut-être par d'autres biais puisqu'il n'y a pas que l'écriture vous faites plein d'autres choses à côté comment vous arrivez peut-être à vous détacher de ça est-ce que vous ressentez aussi cette envie c'est effectivement malheureusement un combat voilà moi je suis rentré presque par hasard en littérature en 2007 avec mon premier roman je n'étais même pas conscient de tous les débats qui existaient autour de la francophonie je ne comprenais rien rien du tout et donc dans un premier temps j'étais complètement perdu et il m'a fallu le temps par exemple de sortir de la collection Afrique d'Actes Sud pour après être hors collection et hors collection il y a très peu de soutien pour finalement être dans la collection au domaine français parce que là la maison met les moyens voilà donc c'est c'est un combat il faut être pragmatique et il faut et ça demande beaucoup de modestie mais de confiance en soi voilà et il y a un certain nombre de questions auxquelles je ne réponds plus parce qu'elles ne font pas de sens on perd du temps voilà question des origines des couleurs de peau franchement ça ne m'intéresse pas je ne réponds pas à la question je viens et je dis ce qu'il me semble important de dire je parle de mon travail d'écrivain de ce que j'ai mis dans ces livres pourquoi je l'ai mis et ainsi de suite voilà mais c'est dur quand j'étais dans ce dernier livre j'ai deux personnages dont il est impossible de connaître la couleur de peau la nationalité mais il y a tout leur tout leur intériorité est là le premier article dans le livre et Bordeaux donc en avant première de la sortie du bouquin c'est un jeune africain va à Berlin rien à voir voilà on a se battre contre ça quand le livre sort dans une sur le site d'une grande librairie de Bordeaux Mola pour ne pas la nommer qui était venue m'intervue vers Berlin donc vous avez dit qui j'étais et ainsi de suite quand le livre sort je cherche sur le site où est le livre je ne le trouve pas il a fallu que j'aille en littérature africaine alors c'est pas un problème en soi sauf que vous avez la rentrée littéraire d'hiver et là il y a tous les français là c'est la préférence nationale vous avez tous ah oui ah si vous avez tous les livres français et pour me trouver moi il fallait être dans la cave du site c'est après la littérature gay la littérature du Moyen-Orient ah mais si voilà donc c'est et le problème c'est qu'il faut appeler la librairie en question mon éditrice envoie sur Facebook se plaint et vous passez pardon pour l'emmerdeur de service mais ce combat là doit être doit être fait parce que je suis un citoyen français quand je sors un livre il faut qu'il sorte en lit dans la rentrée française parce que c'est cette rentrée là qui est mise en avant voilà mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas nous nous héritons de 400 ans de pollution mentale voilà et il faut il faut faire le travail pour les générations à venir voilà mais si oui c'est pas simple moi j'allais dire moi j'allais dire que c'est à ces questions que j'ai consacré la couleur de l'écrivain c'est à dire toutes les questions qu'on nous pose font l'objet de ces livres là en même temps on est parfois agacé je pense que c'est parce qu'on ne dit pas l'origine vraiment des questions et même de nos réponses ou postures par exemple l'idée de littérature africaine ou d'écrivain africain nous pose problème parce que ça nous enferme dans un espace qui n'est pas africain où le lecteur il n'est pas nécessairement demandeur de la littérature africaine contrairement à ce que les gens pensent il n'en est pas demandeur moi je le dis dans le livre un écrivain écrit idéalement pour les gens de chez lui et éventuellement d'autres le découvrent combien d'écrivains chinois nous connaissons nous n'en connaissons que quelques traduits la littérature chinoise ne s'arrête pas à ce que nous nous lisons en français mais les chinois n'ont pas besoin de notre lecture pour que leur littérature existe et quand nous disons par exemple si on me dit écrivain africain c'est un problème il me semble quand même que quand on dit un écrivain russe ça avait du sens pourquoi Solzhenistin a refusé quand même d'apprendre l'anglais de façon à ce que la tentation lui vienne d'écrire en anglais comme Nabokov l'a fait il l'a dit clairement si j'apprends l'anglais la langue russe mourra en moi or la Russie c'est moi et dire nous la vraie question qui se pose comment on peut être pleinement écrivain quand on est dans une situation qui n'est pas idéale pour l'écrivain l'écrivain à rapport avec une terre un pays ou une nation une société et une langue il n'écrit pas pour le monde il écrit pour les siens et quand les siens l'ont quand même compris ou accepté son existence est pleine c'est ce qui fait que quand Tolstoy vient mourir dans une petite gare les paysans qui ne l'ont jamais lu viennent par milieu pour voir le corps de Tolstoy parce que Tolstoy c'est la Russie c'est le roman national et voilà mais quand tu écris que tu parles du Congo ou de Berlin ou de la Chine en sachant quand même que jamais tu ne fais corps comme écrivain avec ton pays oui tu es dans des questions et dans des réponses qui sont elles-mêmes souvent relativement artificielles parce que l'écrivain français quel qu'il soit mineur grand écrivain ou quoi il sait que Bobet c'est en France que ça se joue pour lui ils sont nombreux dans le livre je parlais même de Modiano il n'avait pas encore le Nobel je disais par exemple que Modiano la France lui suffit à son éternité provisoire et Bobet Modiano en France on attend ses livres on commente même ses tics tu vas en Italie même dans les milieux les plus cultivés il y a peu de personnes qui savaient qui est Modiano mais ce n'est pas un problème il existe pleinement en France nous le problème c'est que un pays qui a des siècles de littérature et qui a tellement d'écrivains aujourd'hui puisqu'en France tout le monde écrit même les morts écrivent il suffit d'aller au père Lachaise et on voit quand même des morts qui sortent pour écrire un pays bourré d'écrivains nous nous venons quand même de nos pays nous disons il faudrait que les français nous mettent au même niveau que leurs écrivains ah ben le problème ils n'arrivent même pas à vendre leurs propres écrivains nous pensons peut-être que la langue française que nous utilisons fait peut-être de nous des écrivains du patrimoine français il y a une erreur quand même à ce niveau là à aucun moment dans le monde littéraire français on ne considère un écrivain africain comme français c'est pour ça que dans toutes les librairies nous avons notre espace je peux même te dire que parfois si tu étudies très bien au-delà de tout la sociologie de la littérature tu verras que cette ghettoïsation a fini par engendrer il faut quand même trouver toujours une petite raison de dire bon ben il y a quand même ça de positif elle a fini par engendrer quelque chose de positif c'est que les auteurs africains ont leurs livres dans un petit coin parfois un exemplaire ou deux alors qu'ils sont sortis depuis cinq ans la plupart des auteurs français quand ils sortent leurs livres ils ne font pas un mois à la librairie parce qu'ils sont tellement nombreux que bon si tu ne vends pas on te met quand même à la cave nous on peut laisser quand même un auteur pendant des années dans le rayon afrique parce qu'il y a de l'espace en même temps c'est comme ça ça dit bon ben tant que notre lectorat c'est ici nous n'aurons que des questions qui viennent d'ici et des réponses que nous réadaptons en fonction d'ici le jour où peut-être on aura vraiment ce qu'on appelle une littérature c'est-à-dire des écrivains ayant du sens dans un pays avec des gens de ce pays commentant ce que ces écrivains écrivent les questions ne seront pas les mêmes puisque les questions qu'on me pose ici on ne me les pose pas au Togo ni au Cameroun on me pose d'autres questions le problème c'est que les gens qui me posent ces questions assez souvent n'ont pas lu une page de ce que j'ai écrit et que dire dans ce cas-là de la littérature anti-Ève qu'est-ce que je peux dire moi tu vois bah oui voilà l'Afrique a un continent a une terre libre on va dire avec un lectorat potentiel mais des structures qui ne suivent pas donc mais nous en Martinique Guadeloupe Réunion Guyane maintenant Mayotte où est-ce qu'on nous classe alors littérature de caribes j'ai vu ça la plupart du temps c'est littérature africaine ah ouais aussi ouais voilà alors c'est quoi le problème parce que moi je ne suis pas plus africaine que que toi Nathalie non ce que je veux dire c'est qu'après à un moment donné il y a une question pour moi réellement de racisme et on ne peut pas éluder cette question-là quand on est français quand on est français mais noir et qu'on ne nous met pas dans la catégorie littérature française c'est quoi le problème il est où il est où le problème tu vois alors moi c'est un problème de visibilité d'abord c'est un problème de racisme moi c'est un problème moi c'est pas mais je suis dans il n'y a pas écrivain plus français que Marine Diaye c'est vraiment l'écrivain d'ailleurs qu'il est difficile de critiquer parce que la France porte tellement Marine Diaye que c'est difficile quand tu n'as pas aimé un livre d'oser écrire même sur ta page Facebook oui bon celui-là n'est pas bon parce que Marine Diaye c'est l'écrivain français par excellence il y a aussi une question de à un moment qu'est-ce qu'un écrivain peut-être blanc noir qu'est-ce qu'il représenterait sur le marché parce que nous parlons des entiers quand Chamoiseau sort ses livres en nouveauté il est dans les nouveautés on est d'accord mais il y a deux trois il y a deux trois tu vas voir Glissant tu vas voir Chamoiseau tu vas voir Césaire bon tu vas voir ces gens-là après tout le reste il y a quand même des littératures il y a il y a Gisèle Pinault alors il y a Marie-Sconde aussi qui sort aussi l'eau mais il y a on a des auteurs on a des auteurs qui ne sont pas qui sont difficilement référenciables par les structures françaises de France c'est vrai c'est le vrai problème c'est ce que j'ai dit il y a un problème de nombre aussi et l'histoire après tu dis bon ben effectivement un écrivain c'est aussi il écrit pour une terre dans une terre la Martinique c'est 400 000 personnes même pas tu vois donc il y a aussi un problème de à qui on s'adresse non mais si c'est un problème parce que la Finlande est un pays est un pays la Martinique est une région ultra périphérique qui a des problèmes d'assimilation d'aliénation c'est un oui c'est ça mais alors quelle qualité de 400 000 personnes si ce sont 400 000 personnes qui sont pleinement fondamentalement consciemment Martinique enfin Martinique qui prennent la chose Martinique mais dans le lot combien sont des gens qui de toute façon ne regardent pas les affaires Martinique parce qu'ils estiment que nous sommes dans l'universel donc ces histoires là ne nous intéressent pas nos histoires ne nous intéressent pas et voire même pour faire plus évoluer vont préférer lire des romans étrangers ou des romans blancs français que leur propre littérature on a aussi un problème aussi dans l'enseignement dans l'éducation nationale où la littérature antillaise n'est pas étudiée par les écoles parce que j'ai demandé aux profs de français vous étudiez quoi est-ce que vous nous avons la chance d'être dans des petits territoires la Caraïbe c'est quand même finalement un petit continent avec des auteurs mais c'est incroyable le nombre d'auteurs de qualité qu'il y a en Martinique référencés en plus on a le prix Nobel d'Eric Walcott on a Glissant on a quand même des pointures des gens qui ont je ne parle même pas des essayistes comme Fanon qui a aussi écrit du théâtre par ailleurs mais on a quand même des gens qui ont marqué non seulement leur pays mais l'histoire de l'humanité et le développement de l'humanité qui ont apporté à la conscience mondiale quelque chose de fondamental de fondamental ils ne sont pas étudiés on va te dire en Martinique ah oui non mais Césaire on ne comprend pas voilà la plupart du temps c'est ce qu'on va te dire on en a ras le bol de Césaire et les gens ne l'ont pas étudié il est où le problème on ne peut pas considérer qu'une personne te dit ça plusieurs personnes te le disent il y a un moment donné il y a un problème Fanon c'est pareil à part parce qu'il y a marqué à lycée Fanon les jeunes ah oui Fanon c'est le lycée la Trinité tu vois mais je veux dire tu sais tu es en Martinique tu as tellement de raisons de pleurer de rage quand tu vois ce qui se passe au niveau de l'aliénation mentale au niveau du racisme même intercolorisme je ne sais plus comment je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant noir en vert noir qui a toujours existé tu vois ça existe encore là j'ai fait pas mal d'ateliers dans les écoles mais mon dieu je me dis attends quoi en 2017 on en est encore là on en est encore là donc on est véritablement un lectorat qui n'est pas en prise même avec sa chose culturelle son non non culturel et c'est vraiment dramatique pour nous en tout cas parce que là pour le coup à qui on écrit pour qui on écrit c'est quoi le truc je vais vraiment dire je vais essayer d'être concis d'abord je voulais dire que je suis d'accord avec l'analyse que fait monsieur Tchak sauf que je pense qu'à partir de là on peut faire on peut faire bouger les frontières tu vois la littérature qui jusqu'ici était basée sur un socle effectivement national compte tenu des évolutions des mouvements démographiques du XXe siècle du XXIe siècle peut-être que ça peut changer mais jusqu'à là tu as raison une autre remarque que je vais faire c'est oui le racisme existe tout ce qu'on veut je vis dans le XVIIIe je vis à Châteaurouge rue de Panama chaud au coeur de Châteaurouge à Châteaurouge on trouve des coiffeurs africains enfin des gandéens des congolais démocratiques et non démocratiques enfin passons des coiffeurs des coiffeurs des coiffeurs des épiceries des coiffeurs des coiffeurs et des épiceries bon ça ne vient ça ne vient à l'idée d'aucun congolais démocratique ou pas gandéen nigerian je ne sais pas et beaucoup de prostituées les gens boivent de la bière ils font les coupes de cheveux personne personne n'a envie de lire les livres de Samy Tchak de Césaire donc c'est pas voilà il y a un problème là ce n'est pas une question de moyens puisqu'il y a des DVDs plus chers que les livres à côté de ça il y a des ingénieurs des médecins qui lisent des livres de Samy Tchak une femme qui vient faire une coupe des tresses ça coûte 100 euros 150 euros avec ça elle peut acheter nos oeuvres complètes presque enfin les miennes en tout cas celle de Samy Tchak comme elles sont pléthoriques ça c'est compliqué ce que je veux dire c'est que il faut aussi se poser cette question là parce qu'on dit oui mais en Afrique les gens ne lisent pas parce que les livres sont chers quand je vais au Congo je ramène des valises entières de livres je suis la risée de Brazzaville parce que je ramène des livres bon c'est pas gagné quand même et là il n'y a pas de racisme il faut faire le ménage je crois qu'on va devoir arrêter là c'est passionnant moi je vous écouterai jusqu'au bout de la nuit mais malheureusement si vous voulez prendre un peu le temps de dédicacer vos livres voilà aux personnes qui sont encore là qui vous ont écouté donc on va être obligé de clore le débat passionnant vraiment passionnant puis c'est bien parce que vous avez magnifiquement déconstruit tous ces termes que vous avez proposés que ce soit l'intitulé de la table ronde le fil rouge du mois des cultures d'Afrique les lumières etc vous avez tout très bien déconstruit donc c'est parfait mais en tout cas on vous remercie on remercie le public vraiment c'était des échanges vraiment très très intéressants et très passionnants et puis vous allez pouvoir poursuivre la discussion dans le foyer voilà et puis il y a une jolie table qui est proposée par la librairie Palamceste voilà donc si vous souhaitez acquérir des ouvrages de nos chers auteurs et vous les faire dédicacer c'est le moment ou jamais excellente soirée à tous et merci beaucoup merci